Bonjour à tous, voilà donc le webinaire de dimanche matin de 10h à midi, principalement consacré à la vaccination en officine par le vaccin AstraZeneca. Bonjour à nos auditeurs de Pharma Radio et merci d'être aussi présents. Alors, en plus de Bénédicte et de Pierre-Olivier Vario, et bien deux invités, Patrick Bédouche, qui est président du Collège d'enseignement de la pharmacie clinique, qui est pharmacien hospitalier et qui est enseignant à Grenoble, donc dans le lieu où a démarré la pharmacie clinique. Donc merci, merci Pierrick d'être présent, membre de la société de pharmacie clinique, bien évidemment. Et Arnaud Tanty, qui est aussi pharmacien hospitalier, membre de la SFPC, qui fait la veille sur justement la vaccination Covid. et merci pour ce travail qui ne va pas être facile et qui est fastidieux et qui est aussi à Grenoble. Et puis Pierrick également, qui est responsable avec l'ARS en direct de toute l'organisation de la vaccination sur l'ISER. Et c'est un énorme travail avec le FUA, le FUB, les centres de vaccination et les problèmes de logistique qui doivent pas mal s'occuper pour bien répartir les doses sur le département. Donc merci à tous les deux d'être présents et de répondre à toutes les questions. et puis bien sûr de nous présenter comment pratiquement vacciner à l'officine, les conseils et les dernières recommandations qui sont disponibles pour les pharmaciens d'officine. On va juste démarrer pour vous dire que le e-congrès c'est le dernier jour. Donc merci d'ailleurs Pierrick a parlé des interventions pharmaceutiques à l'occasion de ce e-congrès. Je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est extrêmement intéressante, comme toutes les autres vidéos. Voilà, elles sont à votre disposition sur le site de l'USPO. Allez les voir, ça vous permettra d'avoir une vision d'avenir, de ce que l'on pourra faire très prochainement sur ce métier de pharmacien, les perspectives qui se présentent et les débats de fond que l'on fait avec nos confrères hospitaliers, puisqu'on s'enrichit mutuellement des expériences et on a besoin de travailler ensemble encore plus fort pour bien défendre notre métier, défendre nos compétences et les mettre en évidence et améliorer la prise en charge des patients. Alors avant d'attaquer le vaccin AstraZeneca, juste le calendrier des deux prochaines semaines. Donc mardi 16, on a une réunion avec nos confrères de Mayotte et de la Réunion à 20h30 pour la Réunion et ce sera 19h30 à Mayotte. Le jeudi 18, on aura une réunion avec, vous êtes invité avec tous les confrères du Pneuf-France et du Bourgogne-Franche-Comté à 22h30. Dimanche prochain, à 21h, on aura un webinar avec la Bourgogne-Franche-Comté et tous les pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, donc je vous invite à vous connecter, on parlera au-delà de la Bourgogne-Franche-Comté de nos projets. Pas à 21h, à 10h. Pas à 21h, à 10h. À 10h le dimanche, mais à 21h, non c'est vraiment trop tard. Le lundi 22 mars, une réunion à 20h avec PACA, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes à 20h30, deux réunions séparées. Le mardi 23 à 20h, Normandie-Centre et Auvergne-Rhône-Alpes et à 20h, Bourgogne-Franche-Comté également. Ensuite, le mercredi 24 à 20h30, Île-de-France-Occitanie, Grand-Est. Le jeudi 25, Bretagne-Pays-de-Loire-Corse. Et le dimanche 28, une autre visioconférence à 10h avec tous les pharmaciens sur les sujets d'actualité et il va y en avoir énormément, bien évidemment. Et on verra ce qui s'est passé sur la vaccination et les premières vagues de vaccination. Et lundi 29 à 20h, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France. Voilà, donc tous les soirs, vous avez toutes ces réunions qui sont sur le site de l'USPO et à votre disposition. N'hésitez pas à y participer. Vous avez tous les candidats en direct. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, on répond en direct à toutes vos questions comme on le fait tous les dimanches ce matin avec vous. Il n'y a aucune question qui est écartée, bien évidemment. Juste un petit point, vous êtes en train de recevoir les bulletins de vote. Vous savez que le vote aura lieu à partir du 31 jusqu'au 8 avril, 31 mars, 8 avril, c'est ouvert, ce soir ouvert. Si vous ne recevez pas vos alentours du 22... 7 avril, du 31 mars au 7 avril. Et ce ne sont pas les bulletins de vote, c'est les identifiants qu'on recevra. Les identifiants... C'est un vote électronique. Voilà, c'est un vote électronique. Donc, on le fait moderne. Donc, si vous n'avez pas reçu vos identifiants, à partir du 22 mars, il faut commencer à vous inquiéter. Et vous pouvez solliciter... Il y a une plateforme dédiée, organisée par... justement par le ministère pour que ces élections se passent bien. Et vous pouvez demander de nouveau à recevoir les identifiants pour pouvoir voter. Vous pensez qu'il faut vous munir de la carte ordinale, avec votre numéro ordinal, où vous ne mettrez pas la lettre que le numéro. Il faut pouvoir, vous, également, vous identifier et voter. Voilà. Et vous savez que c'est pour 5 ans. En même temps, vous allez recevoir Officines à venir, dont le journal de l'USPO avec les professions de foi. Je vous invite vraiment à le regarder. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. à la fois le bilan, mais à la fois les projets pour les 5 ans à venir. Ça vous permettra de vous faire votre opinion et de choisir la liste pour qui vous voulez porter votre bulletin de vote. Mais je vous demande de voter. C'est important que la profession se mobilise. L'autre fois, nous étions à plus de 57% de participation. C'est extrêmement important. C'est beaucoup plus haut que d'autres professions. C'est un signe important pour le ministère. Juste un petit mot. Je suis assez étonné de l'agressivité des propos tenus par l'autre syndicat. Franchement, en pleine crise de Covid, oui, on est en campagne électorale, mais on peut utiliser d'autres méthodes que d'insulter l'autre syndicat. Tout ça a complètement dépassé, complètement décalé et inapproprié. Oui, l'économie va mieux. Donc, il faut le dire pour donner le moral aux pharmaciens plutôt que d'entretenir une sinistrose artificielle pour essayer de récupérer des voix. C'est le choix. Ils n'ont pas signé l'avenant numéro 11. Je pense qu'ils ont fait une énorme erreur puisque cet avenant numéro 11 a bien marché. L'évolution du métier et de l'économie va mieux. Eh bien, tant mieux pour la profession. On a fait le boulot. Ce n'est pas la peine de noircir le tableau en faisant croire que tout va mal. On laisse ça aux politiques et on ne fait pas du syndicalisme en mimant les partis politiques les plus populistes. Je pense que ce n'est pas bien. Je crois qu'ils vont mieux être rassemblés pour défendre la profession et la faire respecter quand on est attaqué, notamment par quelques communautés de presse et des médecins qui, eux aussi, sont totalement inappropriés à la situation. On doit être solidaires et d'autant plus solidaires qu'on est en période de crise. Je regrette ces attaques et nous, en tout cas, on continue de soutenir la profession, de la faire évoluer, de la faire progresser parce que c'est ça qui est important et c'est ça le rôle d'un syndicat. Sur la partie économique, je vous invite à regarder les statistiques de Pharmastat, les statistiques d'Ospharm, les statistiques de vos éditeurs de logiciels qui vous montrent quel est l'impact de l'avenant numéro 11 dans l'économie de votre pharmacie et le comparatif. Et je pense qu'une fois que vous aurez vu les chiffres, vous comprendrez que ce qui suffit de la réforme ne sont pas fondés à la crise. On parlera plus tard, Pierre, de la partie métier. On le fera après AstraZeneca pour qu'on puisse déjà démarrer sur la vaccination AstraZeneca et vous verrez que sur le métier, Pierre vous présentera le projet et les idées de l'USB. D'abord, premièrement, quand les pharmaciens ont eu la possibilité de prescrire et de dispenser, eh bien, il y a 18 400 pharmaciens qui ont commandé des doses de vaccin sur les 18 900 potentiels. Sur les 18 900 vaccinés déjà contre la grippe, sur les 18 400, ça veut dire que toute la profession doit être vaccinée et c'est un mieux. Donc, pour l'instant, 6 000 pharmaciens ont reçu un flacon cette semaine. Ils étaient à la fois pharmacie vaccinante, mais dans les 18 départements où le virus circule. Déjà, ces pharmaciens ont pu injecter les doses d'AstraZeneca. Et moi, je vous invite vraiment à injecter les doses le plus vite possible dès que vous avez reçu le flacon. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le frigo qu'il faut vacciner, c'est les patients. Et les patients attendent d'être vaccinés le plus vite possible. Vous avez fait des listes, vous avez les patients qui sont éligibles et donc, voilà, vous les appelez quand vous avez le flacon et le lendemain, vous injectez. Ça se passe très bien, les patients sont ravis. Ils sont contents que ce soit la pharmacienne qui les vaccine. Ils ont déjà vaccinés pour la plupart contre la grippe et ils sont ravis de voir que ce professionnel de santé qu'ils voient régulièrement, qu'ils étudient depuis 20 ans, 30 ans, eh bien, les appellent pour leur dire, ben voilà, ça y est, j'ai reçu les doses, vous êtes sur la liste et donc, je vous appelle, est-ce que vous pouvez venir demain matin et qu'aller les rendez-vous pour la matinée. On verra avec Pierrick et Arnaud en pratique comment on va faire. Cette semaine, là, jeudi et vendredi, nous allons recevoir normalement deux flacons par pharmacie, dont les 18.400 pharmacies. En fait, il y en a 18.000 qui ont commandé deux flacons et 400 qui ont commandé un seul flacon. Donc, cette commande devrait arriver et normalement, elle doit être honorée puisque Santé publique de France a déjà des flacons et il n'y a pas de raison que l'on ne soit pas livré pour la semaine prochaine. Donc, déjà, voilà, commencez à bien regarder vos listes. Alors, quels sont les patients ? Les patients, ce sont les 50 à 74 ans qui ont un risque de comorbidité. C'est ça la priorité pour le vaccin AstraZeneca. C'est ça la priorité. Ensuite, vous pouvez vacciner des patients de 75 ans et plus qui ne peuvent pas se faire vacciner par le Pfizer parce qu'ils ne l'ont pas à disposition et qu'ils souhaitent se faire vacciner rapidement par l'AstraZeneca. Ils font partie des patients éligibles et y compris les professionnels de santé qui veulent se faire vacciner et qui peuvent être également éligibles à l'AstraZeneca. Si jamais il vous reste quelques doses, comme le font les médecins, comme le font les centres de vaccination, ne gaspille pas les doses et on appelle les personnes pour pouvoir finir les flacons même si elles ne sont pas tout à fait dans la cible mais c'est juste un cas de difficulté pour écouler les dernières doses ne pas gaspiller. À partir du mi-avril, il est prévu, alors je serai peut-être un petit peu retardé en raison de difficultés d'approvisionnement, qu'il n'y ait plus les critères de comorbidité entre 50 et 74 ans. Donc, ça va sauter à un certain moment. D'ailleurs, ça a déjà sauté dans certaines régions comme Mayotte. les choses évoluent mais pour l'instant, il faut rester sur ces critères de comorbidité bien évidemment et je sais que les pharmaciens ont assez de patients qui les sollicitent avec des listes d'attente qui permettent de remplir les... de pouvoir injecter le peu de doses que l'on reçoit. Alors, Arnaud, maintenant qu'on a reçu le flacon, qu'on l'a mis au frigo à l'abri de la lumière, comment on fait pour injecter et je sais que vous avez une grande expérience bien sûr sur Venoble et que vous avez travaillé avec toutes les régions et tous les confrères pour faire les recommandations les plus adaptées et les plus à jour pour aider les pharmaciens à vacciner. Bien sûr, il y a un fil que vous avez réalisé qui sera disponible. On ne peut pas le passer parce que chaque fois, ça ne permet pas et la bande de passantes n'est pas suffisante et donc ce fil que vous avez réalisé sera à la disposition de tous les pharmaciens dès aujourd'hui sur le site de l'USPO. Alors, à toi Arnaud, comment on fait pour injecter ? Comment on y arrive ? On y arrive très bien. C'est assez simple finalement la préparation. Alors, c'est vrai que par rapport au vaccin grippal, on va être dans l'obligation de réaliser la préparation de la dose vaccinale et c'est la seule différence. le geste de vaccination, c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement et certainement beaucoup plus que nous les pharmaciens hospitaliers. En revanche, la préparation multidose, c'est vrai que c'est plutôt un principe hospitalier. Donc, le flacon, une fois que vous l'avez à disposition, il faut respecter, alors vous verrez dans la vidéo, ça a tout résumé, vous avez vraiment le protocole étape par étape pour préparer la dose. Donc, tout ce que je vais vous dire là, vous aurez l'aide mémoire et il est disponible et pour vos équipes sur YouTube. Donc, l'idée, c'est de prendre le flacon. Il y a quelques principes de base toujours, mais ça, c'est des règles qu'on maîtrise dans la profession. S'assurer que le flacon qu'on est en train de prendre, c'est bien le flacon de vaccin AstraZeneca, que la date de péremption n'est pas dépassée. Il faut savoir que c'est quelque chose qui paraît anodin, mais que les laboratoires ont lancé leur production avant d'avoir les autorisations mises sur leur marché, avant même d'avoir fini les essais thérapeutiques pour que, justement, ils puissent approvisionner dès l'autorisation. Donc, les productions n'ont pas été commencées en janvier, donc les dates de péremption peuvent paraître parfois surprenantes. Donc, toujours vérifier la date de péremption, bien gérer ses stocks aussi et de faire les dates de péremption les plus courtes de vent si jamais les flacons arrivent. Cette date de péremption, cette vérification, elle est importante parce que, justement, les délais, même s'ils sont assez longs, avec le vaccin AstraZeneca, il faudra être vigilant avec. Donc, une fois qu'on a fait ça, le vaccin, comme tout injectable, on s'assure de la limpidité, de l'absence de particules en suspension avant même de s'occuper de l'ouvrir. Alors, il faut savoir que le vaccin AstraZeneca, il a une couleur qui va de l'incolore au légèrement brun. C'est tout à fait normal. Il peut être parfaitement lapide à légèrement opalescent. Donc, voilà, avoir cette notion de l'aspect normal du vaccin et pas écarter un flacon qui pourrait paraître frelaté alors qu'il ne l'est pas. Donc, voilà, première étape, c'est un contrôle visuel qu'on effectue du flacon. Dans un second temps, ensuite, nous, ce qu'on vous recommande et pour simplifier, vu que c'est un multidose, on va avoir une nouvelle date finalement de péremption, une limite d'utilisation qui va être modifiée à partir du moment où vous allez percuter le flacon. Donc, nous, ce qu'on vous recommande et ça ne fait pas partie du matériel qui est mis à disposition avec les vaccins, c'est de vous préparer des planches d'étiquette très fines qu'on trouve chez n'importe quel libraire. C'est du pratique ou pratique, mais il faut pouvoir étiqueter. Alors, chacun y trouve sa solution, pouvoir placer sur le flacon la date du jour, le jour où le flacon va être ouvert et l'heure à laquelle le flacon va être percuté pour la première fois. À partir de là, ça va vous mettre, en fait, le délai à partir duquel vous allez pouvoir utiliser votre flacon. Il y a une nouvelle date de péremption finalement qui va être à appliquer à partir du moment où vous allez percuter ce flacon. donc sorti du frigo. Donc, à température ambiante, généralement, une fois que c'est percuté, on a un délai de 6 heures pour pouvoir utiliser ce flacon. On reviendra après sur le fameux délai de 48 heures si vous voulez bien. Donc, vous avez vérifié votre flacon, vous faites votre étiquette, date du jour et heure de percussion pour que l'équipe sache que ce flacon-là, à partir de telle heure, il faut que ça soit clair, on ne puisse plus l'utiliser. il y a un risque de perte d'efficacité essentiellement, c'est vraiment de la stabilité physico-chimique qu'on engage. Donc, au-delà du délai de 6 heures, c'est possible, parfois, il faudra éviter, mais pas avoir de remords à jeter le flacon si jamais il reste une dose dans le flacon, on se dit, mince, c'est une perte de chance pour le patient de passer ce délai, on n'a pas de données. Une fois que ça c'est fait, c'est assez simple, c'est la préparation assez standard. Donc, il faut préparer une zone de travail spécifique, en paillasse. Il y a souvent dans le préparatoire, la partie préparatoire, je pense, vous vous organisez, moi c'est comme ça que j'imagine, mais chacun a ses spécificités. Une zone que vous pourrez nettoyer proprement avec un désinfectant adapté, donc pas que virucide, c'est les désinfectants de surface, classiques, les agnios ou équivalents, pour travailler en zone propre. Ensuite, vous utilisez, vous avez besoin d'alcool 70 modifié, de GHA forcément pour se nettoyer les mains, un DASRI, vu qu'on va utiliser du matériel injectable, donc un collecteur d'acier pour objets tranchants et découpants, piquants. Et donc, vous préparez une compresse stérile, vous ouvrez un maquet de compresse stérile avec de l'alcool à 70, vous préparez une compresse imbibée d'alcool à 70. Vous l'avez bien avant, j'ai oublié de vous le dire, mais ça c'est avant chaque étape, on fait une désinfection des mains, au GHA, avant de manipuler. Une fois que vous avez fait cette désinfection des mains, vous préparez votre compresse et vous ouvrez votre flacon et vous faites effectuer un premier nettoyage de l'opercule. Ensuite, vous effectuez le pelage, les seringues qui sont fournies actuellement, je sais que ça va pouvoir varier la plupart du temps, donc c'est sous réserve de matériel, la plupart du temps sont pré-montées ces seringues, c'est possible que vous ayez peut-être sur des livraisons ultérieures des seringues à monter vous-même. Donc, vous préparez votre seringue, vous pelez l'emballage, là sont montées, souvent c'est une seringue de 1 ml, pareil faire attention parce que les seringues qui seraient de plus gros au volume ne permettent pas de faire des prélèvements précis, donc c'est normalement des seringues qu'on dit tuberculinique de 1 ml qui permettent d'être vraiment très précis dans le volume prélevé et à ce moment-là, du coup, le flacon est préparé, l'opercule a bien été nettoyé et ça c'est vraiment une règle sur laquelle je vais insister, soyez vigilant à chaque fois que vous allez percuter le flacon, donc faire un nouveau prélèvement, donc 10-11 fois vous allez percuter le flacon multidose, à chaque fois avec une nouvelle compresse, vous nettoyez l'opercule, ça garantit vraiment le transfert aseptique au moment de la préparation de la dose et c'est vraiment une des étapes importantes de la préparation de la seringue. Donc, vous préparez votre seringue, donc elle a un capuchon de protection, vous retirez ce capuchon, vous le reposez sur votre zone propre et pour prélever les bonnes pratiques qui sont faites nous à l'hôpital et pour éviter les risques de blessures, c'est vraiment de manipuler le flacon posé verticalement à plat sur la paillasse, on tient avec sa main le flacon et on vient mettre deux biais et vous verrez bien le geste qui est fait dans la vidéo pour qu'en fait on évite le risque de blessure. Percuter un flacon dans l'air avec les mains qui se baladent, là comme ça on comprend bien qu'on est plus à risque de rater l'opercule, ça fait une petite résistance donc pour éviter ça, les bonnes pratiques, nous dans les préparatoires ou les infirmières sur les paillasses en office de soins, posent le flacon et viennent amener l'aiguille au-dessus de l'opercule un peu en biais et viennent percuter le flacon. Ça là, la fringue, il faut savoir qu'à ce moment-là le piston est complètement poussé comme il met dans son emballage, il n'y a pas besoin d'amener d'air dans le flacon et ça c'est l'expérience qu'on peut vous le dire, il n'y a aucun souci, on prélève très facilement 10-11 doses quand c'est possible sans injecter d'air dans le flacon. Le prélèvement dans le flacon AstraZeneca est vraiment très simple, il n'y a pas vraiment besoin d'ajuster les pressions. Combien même il faut ajuster les pressions quand ça arrive dans les préparations injectables, on équilibre la pression aiguille dans le flacon, on n'apporte jamais d'air à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a eu une question parce que ça pouvait poser question sur ces flacons multidoses pour pouvoir prélever facilement, il n'y a aucune inquiétude à avoir, on prélève parfaitement et facilement toutes les doses, même les doses surnuméraires qu'on pourrait éventuellement bien prélever en fonction du matériel qu'on a à disposition et il n'y a pas besoin d'amener d'air. C'est plutôt un risque après réflexion, c'est vrai que le risque est plutôt d'amener, c'est un risque sceptique, un air et pas un environnement stérile, on peut amener d'air dans certaines procédures mais dans ce cas-là ça se passe nous dans les URCC, dans les zones à atmosphère contrôlée, soit à flux laminaire, c'est des procédures particulières de préparation et qui ne correspondent pas soit à l'office de soins nous à l'hôpital, soit à la paillasse à l'officine pour préparer les doses. Il ne faut vraiment pas avoir d'inquiétude, il n'y a pas de difficulté à prélever les doses dans le vaccin AstraZeneca. Les vaccins ARN étaient parfois un peu plus difficiles mais les recommandations c'est toujours qu'on équipe les pressions aiguilles dans le flacon. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Vous retournez, une fois que votre aiguille est plantée dans votre flacon, l'aupercul a été percuté, là vous retournez votre flacon et vous ajustez le regard face aux mesures de l'aiguille, la dose qui est de 0,5 millilitres. Donc là vous avez affaire à des flacons de multidoses de 10 doses donc vous pourrez les aupercules, il ne faut pas vous inquiéter. Je sais aussi que c'est une des questions qui est revenue souvent nous dans notre expérience au début de la vaccination, tous ces flacons multidoses mais est-ce qu'on peut percuter autant de fois un flacon ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque soit de faire de carottage du septum soit de rompre l'étanchéité ? Les flacons multidoses et les septums de flacons multidoses sont validés d'un point de vue pharmacopée pour garantir l'étanchéité pour de multiples percussions. Et la onzième dose qui serait peut-être parfois possible en fonction du matériel qu'on utilise ne va pas venir embêter cette occlusion, l'étanchéité puisqu'il y a forcément une marge de sécurité qui est prise quand on certifie, on n'est pas à 10 doses et à la onzième d'un coup ça devient plus étanche donc on est large les septums sont faits pour pouvoir être percutés plusieurs fois. Donc vous prélevez votre dose, vous ajustez, vous éliminez les bulles d'air, l'aiguille dans le flacon, vous regardez bien, prélevez, éliminez le surplus, normalement ça mousse pas trop le vaccin AstraZeneca, il faut le manipuler doucement, c'est pas une solution injectable qui pose particulièrement de problèmes. Vous ajustez votre volume aiguille dans le flacon, vous prélevez bien et à ce moment-là une fois que vous avez bien prélevé que vous êtes sûr, vous vous retournez, vous retirez votre seringue du flacon et à ce moment-là, vu que souvent vous allez être seul pour faire l'injection et la préparation, on vous recommande d'être très précautionné, de replacer le capuchon et de placer la seringue dans l'emballage feuillet devant vous. Donc ça, c'est des pratiques infirmières qui sont validées. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une seringue qui se rimballe aiguille à l'air le temps que vous alliez préparer le bras de votre patient. Donc, quand on est une seule personne, on met en sécurité le matériel et le bénéfice va au repouchage de l'aiguille pour la protéger. Donc, vous la mettez en sécurité sur le bouchon sans forcément le reclut, c'est forcé, juste mettre l'aiguille en sécurité et dans l'emballage. Il faut savoir qu'effectivement, il y en a qui s'inquiètent parfois de la propreté que ça veut faire. Le bouchon, a priori, vous l'avez touché par l'extérieur main propre et l'intérieur du bouchon reste propre. L'emballage, lui, était un environnement stérile. Donc, pour le temps de la manipulation, c'est le meilleur endroit pour stocker le temps que vous alliez vous occuper de votre patient. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre seringue est préparée, maladroite ou dans la précipitation pour X raisons. Et ensuite, vous allez préparer votre patient. Donc, votre patient, il aura fait, vous aurez fait le questionnaire de validation, il sera assis. Ce qui est mieux, c'est plutôt de vacciner dans le bras faible, on va dire. Donc, on va demander c'est quoi sa main forte, si il est droit, si il est gaucher. Et ensuite, c'est vraiment le geste de vaccination que vous avez l'habitude de réaliser pour la grippe. À ceci près que là, on est systématiquement, et c'est vraiment important, en intramusculaire, toujours. Je sais que certaines recommandations pour la grippe chez certains patients et notamment les fameux patients sous anticoagulants, on recommande de faire une injection à 45 degrés pour être en sous-putané et éviter le muscle. Dans le cas des vaccins anti-Covid, quels qu'ils soient, on sera toujours strictement en intramusculaire. Il n'y a pas de contre-indication à faire cette injection en intramusculaire même chez les patients sous anticoagulants. Le message commence à passer, mais je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler. Il y a juste des précautions à prendre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va falloir juste faire une compression ferme du point d'injection après la piqûre pendant au moins deux minutes. On ne frotte pas, on ne masse pas, on n'active pas la circulation sanguine. Ça paraît assez instinctif. On informe évidemment le patient qu'étant donné qu'on vient de piquer dans le muscle, même si on utilise des aiguilles assez fines, finalement, il a un risque des bateaux qui est tout à fait normal et absolument bénin. On remet un bon centre, voilà, et la vaccination est finie. Ensuite, vous éliminez votre seringue utilisée dans le circuit d'Astri, le conteneur qui est à proximité et puis vous gardez évidemment votre patient sous surveillance 15 minutes. Je pense aussi que c'est intéressant de rappeler que ça va être important de garantir cette surveillance sous le regard de professionnels de santé, donc de l'équipe officinale. Évitez les départs un peu prématurs. Oui, mais j'ai le temps, la surveillance va être nécessaire. Les vaccins ne sont absolument pas dangereux, ils sont très bien tolérés, mais à la différence du vaccin grippal que vous avez l'habitude, les patients étaient assez sélectionnés dans la population grippale, c'est-à-dire que soit ils avaient déjà fait une vaccination grippe au cabinet, soit on connaît les antécédents d'allergies à l'œuf. Là, et éventuellement, les anaphylaxies, on n'a pas forcément la connaissance de l'antécédent. De pouvoir garantir la surveillance, ça va être très important pour pouvoir réagir à proximité d'un professionnel de santé. Et sinon, la gestion d'une éventuelle anaphylaxie qui est vraiment du même ordre d'idée, c'est la même fréquence que pour les vaccins grippaux, donc ce n'est pas quelque chose de problématique, c'est juste nécessaire de garder le patient. On est entre 1 sur 100 000, 1 sur 1 million, là, nous, c'est vraiment assez stable, ce qui correspond au risque standard, donc il y a la nécessité. Et du coup, le pendant de cette surveillance, c'est de bien avoir toujours à disposition, clairement identifié pour l'équipe officinale, le matériel de première cour pour réaliser les gestes, sachant que la première réaction à avoir, c'est de garder un œil sur le patient avec un membre de l'équipe et d'appeler le 15 pour suivre la marche médicale à avoir. Ensuite, bon, ça, ça sera revu sur d'autres moments, mais le moment de surveillance, c'est aussi important autant que le moment de vaccination et le moment de préparation et le moment de s'organiser pour pouvoir aussi assurer cette surveillance du quart d'heure dans les locaux de l'officine. Dernier point que je n'ai pas forcément évoqué initialement, nous, on vous recommande le port des gants sur un geste de vaccination en pratique infirmière, ce n'est pas forcément nécessaire. On vous rappelle quand même que le port des gants, c'est quelque chose qui limite le risque d'AES et qu'il est obligatoire en cas de plaie même bénigne à la main pour le manipulateur. Ça protège et la personne vaccinée et la personne qui va réaliser la vaccination. On pense que c'est des bonnes pratiques à avoir et donc ça, pareil, c'est du matériel qui n'est pas fourni et c'est donc ce petit matériel, les étiquettes, les boubelles, le DASRI, c'est des choses qu'il faudra organiser dans les officines pour avoir un espace de travail clairement identifié et réaliser une vaccination dans de bonnes conditions. A la fin de la vaccination, encore une fois, on se redésinfecte les mains par record. Juste à chaque étape importante, on se redésinfecte les mains. Donc, vous avez passé beaucoup de temps à faire du GHA. Mais tout ça, enfin voilà, le geste est vraiment assez simple. Le prélèvement dans le vaccin AstraZeneca est très simple. Ça ne pose pas de problèmes particuliers et une fois que vous aurez réalisé le premier flacon, tous les autres vont être très faciles. La courbe d'apprentissage est vraiment très simple. Dernier point, des points pratico-pratiques auxquels on a pensé et auxquels les collègues avec qui on accompagne les centres vaccinateurs, c'est vrai qu'ils sont intéressants. Il y a partie vaccination sur les vaccins que vous mettrez à disposition envers les collègues, notamment médecins généralistes qui viennent en chercher leur dose. Souvent, le transport du vaccin se fait dans un petit glaciaire perso identifié pour avec des plaques techniques. Donc là, on vous invite à être vigilant et à éviter tout contact des flacons directement avec les plaques techniques parce qu'il y a un vrai risque de faire tomber la température en dessous des 2 degrés limite inférieurs. La congélation du vaccin à vecteur viral détruit son efficacité. Donc, il faudrait bien isoler le vaccin du contact à un froid trop important et c'est vrai que le moment, c'est moins dans les frigos où ça pose problème. C'est vraiment dans ces transports entre deux endroits même si ça ne dure pas longtemps et là, il y a un risque de perte d'efficacité. Donc, être vigilant là-dessus, de bien isoler, mais je sais qu'on a l'habitude en officine de mettre soit des petites poches isolatrices, mais de bien l'organiser pour éviter des pertes d'efficacité. Et le dernier point, le stockage du vaccin tant qu'il est au frigo non percuté, le bien le stocker verticalement. On a des recommandations vis-à-vis de la stabilité. Il y a un risque si le flacon est penché, couché, que le liquide en fait vienne au contact du septum en caoutchouc et il y a un risque d'absorption du principe actif vaccinal sur ce septum. Et donc, au moment où on va le remettre verticalement s'il est resté trop longtemps de façon horizontale, on risque d'avoir une perte de quantité de vaccins prélevés dans le volume de liquide qu'on va prélever. Donc, bien stocker verticalement les flacons, mais dans les cartons, ça ne pose pas de problème. Et voilà, vigilant à ça. En revanche, ça ne pose effectivement pas de problème de retourner les flacons au moment de prélever la dose. Il n'y a pas assez de temps qui se passe pour que ça pose souci. Et enfin, peut-être dernière recommandation qui nous, nous semble importante, c'est vrai qu'on précise que le vaccin, une fois percuté, si on le remet au frigo, il est stable 48 heures. Nous, ce sont des recommandations de stabilité liées à la stabilité physico-chimique. Donc, on garantit que le vaccin à l'intérieur reste stable, que le virus utilisé pour le vaccin AstraZeneca qui est un adénovirus reste stable et qu'il n'y aurait pas de problème. Seulement, dans les bonnes pratiques la percussion du flacon crée une rupture de stérilité d'un flacon d'un milieu clos et on n'a aucune donnée de stabilité une fois le flacon percuté. Et ces informations à son nom RCP, après avoir appelé le laboratoire AstraZeneca parce que je voulais lever le doute de savoir s'il y avait de savoir s'il y avait des données de stabilité microbiologiques du produit, ils ne sont pas en mesure de nous dire et ils précisent bien dans la RCP qu'une fois le flacon percuté, si on conserve trop longtemps, c'est de la responsabilité de l'utilisateur vis-à-vis du risque notamment microbiologique. Donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt de considérer qu'une fois que votre flacon est percuté, vous avez six heures à température ambiante pour faire votre vaccination avec ce flacon. Dans la même manière, on ne vous recommande pas de faire en début de journée, vous dites, moi je prévois de vacciner pendant 4 heures, c'est des recommandations de dire, j'ai une plage de 4 heures, je ne sais pas qui est-ce qui va venir parce que vous prenez au fil de l'eau, je vais préparer les 10-11 seringues du flacon que je vais percuter ce matin et j'attends que le patient arrive. Nous ne vous recommandons pas d'avoir cette pratique dans la mesure où le laboratoire AstraZeneca qui a été interrogé sur cette pratique ne nous donne aucune garantie de stabilité et physico-chimique et microbiologique du vaccin conditionné en seringue. La seringue, une fois qu'elle est préparée, elle doit être utilisée immédiatement, c'est-à-dire que quand vous préparez cette seringue, vous avez un patient à côté qui attend pour recevoir sa dose vaccinale. Donc le vaccin, une fois que vous percutez votre flacon, vous le gardez sur votre zone de préparation vaccinale et vous préparez les seringues à chaque fois qu'un patient se présente pour faire le vaccin et vous précisez bien, c'est pour ça que c'était important d'étiqueter l'heure de percussion pour que six heures après, soit vous ayez fini toutes vos injections, soit vous éliminiez le vaccin sans remords parce que c'est une perte de chance et d'efficacité pour les personnes qui seraient vaccinées éventuellement au-delà de ce délai. Alors c'est jamais tout ou rien mais voilà, il faut se fixer une limite, cette limite de six heures, elle est réglementaire et il faut considérer qu'au-delà de cette limite, le vaccin ne peut plus être utilisé. Vous verrez aussi, ça c'est juste un point de détail, il ne faut pas que ça inquiète vos patients, que le vaccin est défini comme OGM. Donc c'est un organisme génétiquement modifié, ce qui est le cas. Le virus, c'est un adénovirus de chimpanzé pour lequel on a enlevé tout le matériel génétique qui rendait ce virus dangereux ou pathogène et on a juste inséré la protéine, enfin la séquence codante pour la fameuse protéine spike du coronavirus. Donc c'est effectivement un virus pour lequel on a modifié son génome. Donc il y a des mentions et les patients, je pense, qui sont attentifs ou un peu réticents feront attention à ça. C'est un organisme génétiquement modifié. Ça ne pose en fait aucun problème. Nous, on sait très bien que ce qui provient d'organismes génétiquement modifiés est très fréquent en santé humaine. ça ne pose aucun problème en termes d'élimination ou de gestion des déchets notamment. Donc pas de panique, c'est le circuit d'astris. C'est juste que bon, ben voilà, ce virus, on vient modifier son génome mais à la limite c'est pas très grave. Mais vu que c'est mentionné, ça peut être anxiogène vis-à-vis de certaines personnes. Il n'y a rien de particulier ou d'inquiétant vis-à-vis de ça étant donné qu'en plus le virus est incapable de se réappliquer. On n'est pas du tout dans un risque de transmission de transgènes ou ce genre de choses. Donc on peut éloigner ces fantasmes-là. C'est juste un véhicule pour amener la séquence de la protéine spike du coronavirus. Donc pas d'inquiétude vis-à-vis de cette notion d'OGM et vous pouvez la sortir maintenant de votre tête en disant ben ça se gère finalement comme n'importe quel autre déchet de soins. Voilà, vis-à-vis du patricoréopratique sur l'injection, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas et s'il y a des questions, ben je répondrai volontiers. Arnaud, très clair et très précis. Donc on va continuer à dérouler la pelote sur AstraZeneca. Donc un petit point avant que Pierrick intervienne sur, tu dirais, ce qu'on entend aujourd'hui sur les effets secondaires de l'ensemble des vaccins à la fois que ce soit les vaccins ARN ou les vaccins AstraZeneca et les futurs Johnson & Johnson. Simplement, on pointe sur les stocks et sur ce que l'on a reçu, ce que les médecins ont reçu et où on a né des injections. les médecins ont reçu 1,6 million de doses en comptant ce qui a été reçu cette semaine. Il y a à peu près 600 000 doses qui ont été injectées. Donc ça veut dire que les médecins ont devant eux 1 million de doses pour injecter dans les deux semaines à venir, les trois semaines à venir. donc ça veut dire qu'il reste des doses dans les fruits. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Nous, les pharmaciens, on aura reçu la semaine prochaine, jeudi et vendredi, en plus des 60 000 doses reçues cette semaine, 380 000 doses. Donc, je vous invite à, bien sûr, les injecter le plus vite possible. Les deux semaines à venir, contrairement à ce qui avait été prévu par AstraZeneca, 700 000 doses vont tomber à 140 000 et la semaine d'après, 1,1 million de doses 1,1 million de doses qui tombent à 150 000. Ce qui veut dire qu'on aura les deux prochaines semaines à venir, après la dépression des pharmaciens, une véritable disette sur les vaccins. Ça veut dire que si vous n'injectez pas les vaccins qu'on vous livre, si vous les donnez à d'autres, par exemple, comme certains le préconisent avec beaucoup de demandes et d'insistances, c'est-à-dire qu'ils veulent que vous soyez généreux, mais je ne suis pas sûr qu'ils vous le rendraient s'ils en avaient, eux, beaucoup. D'ailleurs, ils en ont beaucoup puisqu'ils ne les ont pas injectés. Encore quand même, avant ce qu'on a reçu, avant ce que les médecins auront reçu cette semaine, il y avait quand même 300 000 doses qui étaient encore dans les fréaux des médecins. Donc, ils ne les injectent pas, ils thésaurisent, ils retardent, ils prennent du confort, sauf que les vaccins, ce n'est pas fait pour le confort de l'organisation d'un cabinet médical. Les vaccins, c'est fait pour être injecté de suite parce que les patients en ont besoin et plus vite on protège la population, plus on est efficace contre ce virus. Donc, ceux qui vous disent « j'en ai déjà, mais j'aimerais que tu me donnes celle que tu reçois pour ne pas que tu injectes », ils sont vraiment très malvenus. Donc, moi, je vous invite à faire votre boulot et de ne pas céder à cette pression de la part de certains. Sur la suite, dont 2 fois 140 000 doses, nous, on demande à ce qu'elles soient partagées entre les médecins et les pharmacies. Parce que si les médecins ne les injectent pas, ils ne vont pas avoir 300 000 doses pour encore les thésauriser. Ça, ça ne va pas du tout. Sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, c'est le rappel, le renouvellement, c'est plutôt à 12 semaines. Dès qu'on va rentrer sur le mois d'avril, 12 semaines, c'est juillet. Donc, en juillet, il faudra à la fois être sur les renouvellements, et à la deuxième injection, pardon, et également sur la première injection d'autres patients parce que là, il y aura du volume. Donc là, je pense qu'il faudra qu'on soit tous mobilisés, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, centres de vaccination parce que là, il va falloir accélérer la vaccination et on aura besoin de bras pour injecter. Donc, toutes ces polémiques aujourd'hui qui, en fait, sont faites pour essayer d'écarter le pharmacien de la vaccination sont totalement malvenus. On demande à ce que les infirmières puissent être à la fois prescripteurs et injecteurs parce qu'on en aura besoin pour le domicile et pour aider aussi, bien sûr, à l'injection. On souhaite même que si des pharmaciens et des médecins veulent se mettre d'accord, les médecins et des infirmiers veulent se mettre d'accord, qu'elles puissent venir injecter dans les pharmacies, ça ne poserait pas de problème. Pourquoi ça poserait un problème ? Où c'est qu'il y a le problème ? À part, je dirais, le Conseil de l'Ordre des infirmiers qui considère que la pharmacie est un lieu commercial et donc que les infirmières ne devraient pas venir dans un commerce. On s'en fout, on se bagarre contre la Covid. Si on peut se mettre d'accord parce qu'il y a beaucoup de doses et que l'infirmier et les pharmaciens veulent les injecter, où est-le ? Où est-le ? Donc, moi je vous invite à faire votre boulot, vos patients vous attendent, soit que vous vaccinez, soit que vous les appeliez, le ministère, lui, souhaite que les doses ne dorment pas dans les frigos, ça vous savez faire, donc vous allez pouvoir les injecter rapidement et le faire le lendemain ou le lendemain maximum, injecter l'ensemble du flacon. Alors, parfois c'est 11 doses, donc ne soyez pas étonnés, ayez de la réserve. Certains arrivent à récupérer une 12e dose, voilà, parce qu'effectivement avec les techniques que Arnaud vient de décrire, eh bien, on peut arriver à 12 doses, donc il y a toujours dans votre liste des réserves de patients que vous pouvez appeler qui ne sont pas très loin de la pharmacie, donc, placés rapidement. Donc, n'hésitez pas à faire le boulot parce que le gouvernement vous a donné l'autorisation de prescrire et de vacciner, c'est parce qu'il compte sur vous pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc, ne vous délestez pas des doses d'autres qui vont les thésauriser, injectez-les à vos patients parce que c'est le ministère et le ministre qui le dit lui-même. Il y a quand même 30% de la population aujourd'hui qui, on n'a pas de médecin traitant, on n'a pas de médecin injectant et dont ces patients seraient les mal-aimés de la nation. Cela, voilà, ne pourrait pas avoir accès au vaccin. Pour quelles raisons ? Est-ce que les patients des pharmaciens valent moins que les patients des médecins ? Mais qu'est-ce que c'est cette stratégie ? Le gouvernement nous invite à vacciner, à utiliser ces doses et en espérant qu'on en ait rapidement et peut-être, je dirais, quand on dit se répartir les doses, ce n'est pas qu'à s'en un outil que les médecins qui ne les injectent pas pourraient les laisser aux pharmaciens qui, eux, les injectent. Ce dispo, je ne l'entends pas. Donc, il faut équilibrer et ne laissons pas des patients de côté. On a besoin de vacciner le plus possible et de ne pas laisser une dose de dormir dans les fruits. Eric, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le vaccin AstraZeneca mais des autres également sur les effets secondaires. On voit bien que de temps en temps une petite information qui est distribuée sur un pays entraîne un grand témoin. Est-ce que toi qui suis ça tous les jours et toutes les nuits, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les prises de position officielles à la fois en France et en Europe par rapport à ces événements et qu'est-ce qu'on peut dire aux pharmaciens aujourd'hui ? Merci, Gilles. Effectivement, on va aborder ce point. Déjà, vous dire merci pour l'invitation et puis vous dire le plaisir et la fierté que j'ai de pouvoir intervenir auprès de vous et de la mission qui vous est confiée. Et ça, je leur dis, je pense qu'avec Arnaud, même si nous avons un exercice hospitalier et forcément universitaire puisque notre rôle est de former les pharmaciens de tous les secteurs, l'image de la profession dans le grand public, c'est vous qui la portez. Et ce que vous êtes en train de mener depuis un an, on en est très, très fiers. Donc, merci vraiment pour ça. L'élément là, effectivement, aussi sur la vaccination Covid, déjà, effectivement, la vaccination grippe, c'était un pas en avant important. et comme l'a bien précisé Arnaud, il ne sait pas que pour les pharmaciens. Il y a une spécificité à la campagne vaccinale là qui est le multidose. Personne en ville sait faire du multidose. Donc, soyez rassurés. C'est pareil pour vos collègues médecins généralistes. Nous, les questions que nous avons de la ville, de tous les professionnels sont exactement les mêmes. Et le, voilà, donc ça, c'est un élément important. Peut-être l'élément suivant, c'est que les pharmaciens, ils sont particulièrement formés à la préparation des médicaments. Et comme l'a bien expliqué Arnaud, c'est dit à l'oral, vous pourrez effectivement consulter la vidéo tuto qui a été faite, qui est très courte. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, l'autre sujet, c'est la question des effets indésirables et de la tolérance. Vous, en tant que pharmacien, vous connaissez ça par cœur. Vous savez qu'un bon médicament, c'est un médicament qui est efficace et dont on maîtrise le risque, les effets indésirables. J'ai envie de dire que la polémique, parce que les polémiques, il y en a tous les jours, de toute façon, depuis le début de la crise, elle vous ouvre une opportunité de jouer et de renforcer votre rôle d'expert du médicament sur l'aspect des effets indésirables. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur les effets indésirables des vaccins et du vaccin Astra ? Comme j'ai dit à des journées, je pense qu'on lui fait mauvaise presse à ce vaccin. Effectivement, donc premier élément, oui, il y a des effets indésirables avec ce médicament, comme tous les autres, mais comme tous les vaccins, il y en a plutôt beaucoup moins qu'avec d'autres médicaments. Le principal effet indésirable, ce sont les douleurs au point d'érection comme l'a dit Arnaud et effectivement, il ne faut pas le mettre sous le tapis, des syndromes pseudo-grippaux qui peuvent être parfois sévères, ce n'est pas sévères, on va dire cognés. C'est vrai qu'on s'est retrouvés nous à l'hôpital, vous l'avez entendu, quand même des surprises de professionnels. C'est important, jeunes, cloués au lit, le lendemain de l'injection. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a vu et Arnaud le sait très bien, c'est qu'en plus, cette réaction, elle est très corrélée à la réaction immunitaire et à l'âge. Donc déjà, c'est que si on se retrouve un petit peu cogné, déjà ça, mais c'est arrivé avec le Pfizer également et avec le Moderna, comme ça arrive avec le vaccin contre la grippe, c'est plutôt le signe que l'immunité fonctionne bien. Donc, on va être bien protégé. L'autre élément, effectivement, pour ne pas être surpris, c'est la prise en compte de ça. Donc, il ne faut pas mettre sous le tapis. Oui, il y a un rôle de conseil et puis comme l'a dit Arnaud, il y a un quart d'heure de surveillance avec vos patients. Donc, c'est l'occasion de faire de l'éducation, du conseil. si on a une douleur, si on a un début de fièvre, il n'y a rien de compliqué, vous le savez par cœur, un paracétamol, à minima, et ça devra pouvoir le faire. Dans certains centres de vaccination où les gens avaient très peur, on le faisait prendre en amont. Bon, après, vous êtes particulièrement bien au courant du paracétamol. Pour le coup, je vous rappelle, il y a plus d'effets indésirables au paracétamol qu'au vaccin. Donc, bon, à voir, mais ça se gérera très bien. Et après, le débat du week-end, j'ai envie de dire, c'est le retrait, enfin, c'est de fin de semaine, l'arrêt, la suspension dans certains pays, c'est le risque de thrombose. Alors, je vais reprendre les termes, moi, d'un de mes camarades infectiologues qui s'est exclamé, mon Dieu, quel risque de faire perdre la confiance dans le grand public. Et il faut qu'on ait ça en tête. Nous, pharmaciens, vous, nous sommes là pour porter le message et pour conforter la population en disant, mais quelle chance d'avoir ce vaccin. Il n'y a pas meilleur médicament que les vaccins. Et si on veut sortir de cette situation, il faut massivement vacciner et en plus rapidement, comme l'a précisé Gilles Bonnefond juste avant. Donc, la question là sur les thromboses, il y a eu un positionnement, un suivi de pharmacovigilance par les organisations européennes. Donc, c'est le PRAC qui est l'agence, enfin, le comité de pharmacovigilance de l'agence européenne qui a donné, a rendu un avis vendredi. Il y a la NSM qui suit également ça. Donc, je rappelle en France, la pharmacovigilance, on l'oublie, mais elle est extrêmement bien organisée en France. C'est vraiment un modèle. Et on a deux centres en France qui sont Amiens et Rouen, qui sont chargés de suivre tous les effets indésirables de cette vaccination. Donc, au quotidien, ils regardent les données, ils sont en contact avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'a dit le rapport de vendredi ? Il dit qu'il n'y a aucune raison de suspendre la campagne de vaccination en Europe, que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Donc, vous dire qu'effectivement, il y a sans doute des positionnements, enfin, des aspects politiques sur le fait de suspendre, il y a le risque, effectivement, de gouvernement de se voir reprocher des choses. Mais nous, en tant que professionnels de santé, il faut qu'on sache que tout ce qui va altérer à un moment donné le message de la qualité de la vaccination va risquer d'altérer de façon durable la confiance. Moi, j'ai très peur d'entendre des choses. Je ne vais pas vous refaire la sclérose en plaques et le guillain barré de la vaccination contre l'hépatite B, mais le risque, il est là. Et nous, on le sait, c'est des décennies de débats derrière. Donc, après, par contre, on est des professionnels de l'effet indésirable. Donc, il y a des données. Positionnement de la Société française de médecine vasculaire. Hier, quand même, les experts de la thrombose, qu'est-ce qu'ils nous disent nos collègues médecins vasculaires ? Je le lis en même temps. Donc, ils nous disent, il s'agit de 24 cas de thrombose déclarés sur 8 millions de personnes vaccinées à l'échelle européenne. Ces chiffres sont bien en dessous de l'incidence attendue en population. Il n'y a donc pas de signal de complications accru avec ce vaccin. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'un patient qu'on ne vaccine pas, il fait des thromboses aussi, enfin, dans la population. Et qu'à ce jour, les données qui sont en train de sortir avec des tout petits effectifs, ce n'est pas un signal, ce n'est pas un risque. Alors après, et puis pour ne pas être trop long et avoir le temps de répondre à vos questions, je pense qu'il y a un enjeu très très important pour les pharmaciens et les pharmaciens d'officine aujourd'hui. Et la confiance n'est pas tombée dans le débat, alors là, c'est le débat qui va être stérile, des chiffres, parce que si vous commencez à rentrer dans le nombre de cas, on sait que le discours anti-vax s'engouffre dedans et que tout chiffre va être discuté. Vous, vous êtes des professionnels de la santé, des scientifiques, vous savez manipuler ces données. Et ces chiffres. Et vous connaissez aussi le doute inhérent qu'il y a derrière ces chiffres. On ne peut pas attendre ça du grand public. C'est compliqué. Donc, moi j'ai envie de vous dire, je pense que dans le discours, dans le débat, il ne faut pas trop rentrer dans les chiffres, il faut que vous, vous les ayez en tête. Moi, comme je dis à nos étudiants, voilà les chiffres, voilà les données, comme il y a trop génie médicamenteuse. Et par contre, après, sans doute le message apporté, moi, qui est celui que je porte auprès notamment des étudiants infirmiers que je forme, c'est de dire, il existe, on l'a déjà découvert. Ça s'appelle le vaccin. Alors là, je ne veux pas forcément parler du Covid, mais de rappeler à la population qu'il y a un seul médicament qui a eu la capacité d'éradiquer des maladies de la surface du globe et ça s'appelle la vaccination. Et la variole, alors la variole, je ne vais pas vous refaire le cours d'histoire de Jenner qui en 1746 a été le premier, mais puis aussi, on peut avoir la fierté, c'est quand même, nous sommes le pays de pasteurs et cette révolution thérapeutique est dans le monde, on irradie là-dessus. Et la variole, ça a été le premier signe. Donc la variole, depuis 1980, l'OMS dit qu'elle est éradiquée du globe, pardon, pas du blog en l'occurrence. Et par contre, il y a d'autres pathologies. La peste bovine est également éradiquée et la polyomyélite, on y est quasiment. Donc après, ce qu'il faut qu'on ait en tête, nous, c'est que ça prend du temps, mais peut-être, voilà, apporter un message. Je parle du grand public, et je pense qu'il y a une autre population qui est très sceptique en ce moment, malheureusement, et c'est incompréhensible. Ce sont certains soignants que sont les infirmiers, les aides-soignants. Donc je crois que vous avez aussi ce rôle majeur de travailler avec eux, avec elles. Et comme l'a proposé Gilles Bonnefond, le fait d'accueillir les infirmiers, moi, je vais vous dire, dans un des cours que je fais sur la vaccination, il se trouve qu'un des modèles de campagne vaccinale dans le monde, en pharmacie, c'est pas uniquement le pharmacien vaccinateur, c'est aussi le fait de mettre à disposition le lieu de la pharmacie pour permettre aux autres professionnels, dont les infirmiers, de travailler. Et ça, vous le savez, vous le vérifiez au quotidien, c'est ce qui renforce la collaboration. Et puis, je conclurai juste sur le fait de vous dire vraiment pourquoi nous, à l'hôpital, on a besoin de vous. Moi, depuis fin décembre, on est dessus, on est sur le pont, on gère de la pénurie. Le problème, c'est que, comme ça a été dit, on gère aussi les à-coups d'approvisionnement avec un enjeu de très rapidement les injecter. L'objectif, il est d'immuniser le plus rapidement possible la population. On voit les résultats bénéfiques qu'on a en EHPAD en ce moment. Le nombre de décès, de cas, il a chuté. C'est grâce à la vaccination, très certainement. Par contre, ce que nous, on ne peut pas faire dans les hôpitaux et les centres de vaccination, c'est le maillage territorial. Et ça, oui, alors moi, je le vois quotidiennement avec les ARS, les préfectures, on est obligé de monter des dispositifs, de travailler tout le monde. Mais ça, Gilles le sait, on a la chance d'avoir un pouvoir politique qui est responsable de la santé qui le sait également et qui porte ce message. Ils savent la chance qu'ils ont de pouvoir s'appuyer sur le maillage territorial des pharmacies d'officier. C'est facile d'aller, d'accéder à un professionnel de haut niveau de santé publique, de soins sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est bêtement pragmatique et même logistique. Vous avez l'habitude d'être approvisionné très rapidement, plusieurs fois par jour, pas forcément pour ce vaccin, et d'administrer le médicament. Donc, voilà, vous redire, en tout cas, mon bonheur de vous voir prendre cette mission et ma grande confiance et vous dire oui, faites injecter beaucoup plus de vaccins que nous à l'hôpital, c'est vraiment ce dont on a besoin. Voilà, en tout cas, puis on répondra à vos questions après. Merci, merci Pierrick. Et tu as raison, le prochain combat, ça va être l'injection de tous les renouvellements de vaccins pour les adultes pour faire respecter le calendrier vaccinal parce qu'on ne va pas s'arrêter parce qu'on va pas s'arrêter au Covid, que ce soit avec ARN ou sans ARN, j'espère que très rapidement on aura le Moderna, d'ailleurs, on a déjà, on pourra avoir une réflexion sur le Pfizer à un certain moment quand il y aura vraiment beaucoup de doses, voir comment on peut faire pour rapprocher le vaccin encore plus des patients, voir comment on peut s'organiser. ça c'est un travail que l'on va mener ensemble Pierre-Yves parce que vous êtes vous responsable du congélateur à moins de 80, on sait que des choses vont évoluer sur le Pfizer peut-être avec des conditions de congélation qui peuvent être moins importantes de plus proches du Moderna et donc on verra tout ça mais je pense que avril, surtout mai et juin on aura beaucoup de doses il va falloir que l'accélération de la vaccination et de belles organisations entre nous peut-être complémentaires pour le rendre accessible à tous les patients. Merci Pierre-Yves donc là on va juste parler de la facturation des vaccins Pierre et ensuite de Amelie Pro puisqu'il faut enregistrer bien évidemment sur la plateforme Vaccin Covid pour que les pouvoirs publics aient en temps réel le nombre de vaccins injectés avec la trace à l'initier. Alors Pierre la facturation en rappel pour les pharmaciens et le dernier journal officiel qui nous permet de vacciner un centre. Il y a plusieurs modes de facturation dont on va parler maintenant premièrement la facturation de l'acte de vaccination à l'officine auprès des patients donc c'est un code qui est INJ qui est à 7,90 euros sans d'autres TVA en métropole et 8,20 euros dans les départements d'Outre-mer le code INJ est disponible maintenant dans les logiciels depuis quelques jours ou il va l'être à partir de demain dans d'autres logiciels donc normalement à partir de demain matin vous devez avoir si les mises à jour ont été faites la possibilité de codifier ce code et qui va emporter un code exonérant de lui-même donc vous n'avez pas rentré un code exonérant quand vous allez le faire l'exonération se mettra automatiquement. La facturation elle se fait avec le NIR du patient vous en tant que prescripteur donc quand je dis vous c'est la pharmacie en tant que prescripteur avec le finesse de la pharmacie et ça c'est donc 7,90 euros Ensuite il va y avoir une autre facturation qui va se faire elle automatiquement quand on va saisir le suivi de la vaccination d'un vaccin COVID donc vous allez le faire Gilles en parlera tout à l'heure comment le faire puisqu'il a fait partie des départements qui ont déjà testé la vaccination et cette facturation se fait de façon automatique et nous serons payés de façon automatique mensuellement 5,40 euros fois le nombre de vaccins déclarés et réalisés. Depuis le 12 mars nous avons la possibilité de vacciner dans les centres de vaccination tous les vaccins donc AstraZeneca et les vaccins ARN que ce soit Moderna ou Pfizer et le tarif de la facturation est de 70 euros par heure en semaine et 75 le samedi dimanche et les jours fériés. Ça c'est par heure si maintenant nous travaillons à la demi-journée c'est 280 euros la semaine et 300 euros le samedi dimanche jour férié. Bien évidemment toute heure démarrée est due et ça c'est une première mode de facturation dans les centres de vaccination la seconde c'est d'être payé à 6,30 euros l'injection. Toujours dans tous les cas il y aura les 5,40 euros de paiement pour l'inscription d'un vaccin COVID. Vous vous doutez bien que étant donné qu'on va pouvoir vacciner dans nos officines mettons les forces vives que sont les pharmaciens dans les officines proches des patients plutôt que de les envoyer dans les centres de vaccination c'est à mon avis politiquement parlant bien plus comme l'a dit Pierrick à proximité des patients être efficace dans la couverture vaccinale. nous avons aussi demandé à ce que les étudiants puissent être autorisés à vacciner la question a été prise par le ministère et donc on attend la réponse donc bien sûr ce seraient des étudiants ayant suivi la formation d'actes à la vaccination peut-être les sixième année peut-être quand ils sont en stage chez nous il y a beaucoup de peut-être on attend le cadre le cadre réglementaire donné par le ministre mais nous avons demandé à ce que les étudiants puissent venir nous donner main forte pour pouvoir augmenter le potentiel de vaccinateurs dans nos officines de même comme l'a dit Gilles tout à l'heure nous avons demandé à ce que les infirmiers puissent venir vacciner en officine comme ils le font par exemple pour les tests antigéniques qu'on puisse mettre à disposition les locaux et augmenter ainsi la vaccination on sait que ce qui retient un peu les infirmiers de vacciner ce sont leurs locaux qui ne sont pas forcément toujours adaptés et bien on leur met à disposition nos locaux et on augmente comme ça la couverture vaccinale et le nombre de patients vaccinés c'est pareil on a aujourd'hui une fin de non recevoir de la part de l'ordre des infirmiers mais la question reste posée on attend une réponse officielle du ministère l'autre souci on a eu on a des réunions toutes les semaines avec Gilles au ministère où on fait remonter les soucis et moi je suis un peu navré de me rendre compte de la politique des médecins où on va en permanence parler de savoir comment on va pouvoir défiscaliser les rémunérations des médecins qui sont retraités comment on va pouvoir faire en sorte d'optimiser leur rémunération et on ne parle pas du fond du problème pas en tout cas pas assez avant la vie donc on a soulevé un problème qui était la pénurie des seringues aujourd'hui on reçoit 10 seringues par flacon pas une de plus quand on en demande on ne peut pas avoir le plus quand on demande à Santé publique France de nous renvoyer une boîte de seringues on nous répond non c'est pas possible c'est quantifier une boîte 10 seringues par flacon or on voit qu'il faut faire 12 on peut faire 11 12 injections dans un flacon et que le ministre a clairement dit à plusieurs reprises on ne jette pas les seringues on ne jette pas les doses pardon je pense que ce serait catastrophique de dire aux patients ben oui il me reste encore deux doses de vaccin mais non je ne peux plus vous l'injecter alors je ne peux plus vous l'injecter parce que l'État ne nous donne pas les seringues mais parce que de toute façon je ne peux plus en commander parce que chez nous il y a pénurie de seringues et d'aiguilles et qu'on ne peut plus avoir accès à ces consommables donc on a alerté pas plus tard que vendredi le ministère qui a dit je prends le point et effectivement on va donner l'ordre à Santé publique France de donner plus de seringues de façon à harmoniser et de pouvoir tout injecter c'est à mon avis la moindre des choses de même on ne comprend vraiment pas la politique actuelle de dire les vaccins ARN messagers sont réservés au centre de vaccination en particulier le Pfizer on sait que le Pfizer va représenter énormément de doses dans quelques temps et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas en ville avoir accès à ce vaccin nos frigos ne sont pas plus mauvais que ceux des centres de vaccination nos frigos ne sont pas plus mauvais que ceux des EHPAD ils sont contrôlés il y a au moins la certitude qu'il n'y a que des médicaments dans les frigos contrairement à certains centres qui sont en fait des salles des fêtes et puis l'organisation on sait la faire donc je ne vois pas pourquoi on priverait la population de ces vaccins là qui vont être à un moment donné des vaccins en très grande quantité donc il faut vraiment qu'on arrive à faire à amener les pouvoirs publics à dire ben oui on va vous donner ces vaccins aussi en ville il y a un élargissement de la cible vaccinale qui est fait dans les départements ultramarins à titre exceptionnel pour deux raisons la première c'est qu'il y a une faible adhésion des publics cibles donc très peu de gens des publics cibles veulent se faire vacciner et de toute façon il y a très peu de publics cibles par exemple à Mayotte donc la volonté du ministère c'est d'ouvrir la cible vaccinale pour qu'il y ait un phénomène d'entraînement plus de gens vont se faire vacciner plus ils vont appeler la population à se faire vacciner avec eux donc c'est voilà cet élargissement va se faire et de toute façon il ne faut pas qu'on ait de doute l'élargissement va se faire tôt ou tard quand les doses vont arriver en quantité plus importante le dernier point c'est la facturation des pharmaciens qui ont dispensé des vaccins aux EHPAD ça y est les doses ont fini d'arriver maintenant on va quitter le flux d'approvisionnement classique donc les pharmaciens ne seront plus amenés à dispenser des vaccins aux EHPAD donc il faut faire une facturation en une fois quel que soit le nombre de livraisons qu'on est en effet en EHPAD une, deux ou trois on fait une seule facturation donc je vous rappelle que c'est avec un code KGP à 70 euros la livraison mais même s'il faut faire une seule facturation on ne peut pas mettre plusieurs codes KGP dans la même ligne de facturation c'est à dire si vous faites deux livraisons vous ne pouvez pas faire deux KGP à 70 euros c'est à dire 140 euros c'est pas possible ce sera rejeté par l'assurance maladie il faut mettre un code à 140 euros donc en fait vous mettez un code KGP et vous mettez 70 euros fois un, deux ou trois si vous avez fait une, deux ou trois livraisons donc surtout ne faites pas plusieurs lignes ça va être rejeté par l'assurance maladie une ligne de facturation et vous modifiez juste le montant le code KGP n'est pas bloqué dans son montant donc c'est le montant qui va évoluer mais c'est pas le nombre de KGP que vous devez facturer voilà pour ce qui est de la facturation vous le faites vous le faites EHPAD par EHPAD si vous avez deux EHPAD vous faites deux facturations et si vous avez une livraison vous faites KGP égale de 210 au lieu de 270 donc vous serez payé immédiatement comme une UFSE une UFSE classique une petite précision c'est le samedi après-midi où il y a le 35 euros de l'heure ou le 300 euros de l'heure au lieu de 280 si on fait 4 heures c'est pas le samedi toute la journée samedi après-midi dimanche et jour férien sur Amélie Pro le dernier point avant de vous poser non désolé juste pour revenir sur la facturation sur les EHPAD donc elle se fait avec un IR qui est le 1,55 55,55 etc on se met comme prescripteur on met le finesse de l'EHPAD c'est pas nous qui sommes cette fois-ci parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité on met le finesse de l'EHPAD et on va scanner dans les autres pièces un bordereau sur lequel on a mis les dates de livraison à l'EHPAD et c'est tout cet ensemble-là qui va donner la facturation mais tout est sur le site USPO vous inquiétez pas si on a été trop rapide vous le retrouvez tous sur le site USPO Alors sur Amélie Pro le dernier point avant d'ouvrir les questions sur Amélie Pro donc malheureusement c'est toujours pareil ça me fait penser à ce qui s'est passé pour SIDEP soit disable ça devait être prêt et bien on n'a pas le lien sur Amélie Pro pour faire l'enregistrement de la vaccination il faut aller sur ProSanté Connect donc vous tapez ProSanté Connect sur votre moteur de recherche et là vous avez une liste d'opérations il y en a une qui s'appelle Vaccin COVID et là avec votre carte ICPS vous allez pouvoir faire l'enregistrement de l'acte de vaccination alors c'est assez simple vous allez taper le numéro de venir d'action donc du coup le système va mettre le nom et le prénom vous allez valider vous allez mettre les critères vous ne mettez pas les critères de visibilité mais vous mettez simplement que voilà vous certifiez que vous avez posé des questions à votre patient qui l'autorise à être enregistré sur cette plateforme c'est le compte du patient là vous avez un document que vous pouvez éditer vous enchaînez immédiatement sur l'acte de vaccination donc là il va vous demander quel vaccin vous avez injecté le numéro de lot et donc vous avez une fois que vous avez sélectionné AstraZeneca vous avez un menu déroulant avec des différents lots qui sont disponibles en France donc vous allez chercher le numéro de lot qui vous concerne vous allez signaler quel bras bras gauche bras droit et puis vous validez et là il y a l'heure d'injection qui est enregistrée vous pouvez signaler sur cette plateforme s'il y a eu un effet indésirable vous pouvez le renseigner immédiatement et puis vous allez éditer un document que vous allez remettre au patient les grossistes nous remettent des petites étiquettes pour coller sur cette attestation où il y a le numéro de lot avec le nom du vaccin et puis il est indiqué à partir de quelle date le renouvellement est possible et donc comme l'a dit Arnaud et comme on dit Arnaud et Pierrick bien sûr c'est recommandé la seconde d'injection à 12 semaines puisque c'est là qu'il y a la meilleure réponse pour avoir la meilleure efficacité pour ce vaccin donc ça va très très vite franchement en moins d'une minute vous avez renseigné c'est très bien fait j'espère très rapidement on aura le lien sur sur Amelie Pro il y a un petit débat actuellement sur la carte ICPS au cellule du titulaire ne pose aucun problème c'est celle des adjoints il faut que celle des adjoints soit reliée au numéro finesse de la pharmacie donc si vous utilisez une carte ICPS de votre adjoint il faut qu'il renseigne le numéro finesse de la pharmacie et puis j'ai oublié un point de détail c'est que quand on vous demande après bras gauche bras droit on vous dit où cette injection a eu lieu alors il vous propose des centres de vaccination etc et après vous cherchez pharmacie ça n'y est pas pharmacie il y a marqué cabinet ou lieu d'exercice donc c'est ça qu'il faut cocher donc c'est le lieu d'exercice ils n'ont pas eu le réflexe de mettre pharmacie c'est dommage il y a encore un petit peu de boulot à faire pour que voilà on soit parfaitement parfaitement identifié ce qui est important c'est d'injecter donc c'est très facile mais ça veut dire qu'il faut que vous créez votre carte ICPS si vous ne l'avez pas déjà fait donc tous les pharmaciens qui font des tags les ont déjà créés donc vous faites ce travail en priorité parce qu'il ne faut pas injecter sans pouvoir enregistrer vous faites aider par votre éditeur de logiciel par la plateforme ICPS ou par votre éditeur de logiciel on vous l'avait déjà dit il y a 10 jours donc faites-le et surtout il faut enregistrer dès que vous avez injecté donc voilà j'espère qu'on n'a rien oublié c'était assez riche et donc maintenant bien sûr la fois en question sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on démarre la formation sur la vaccination oui peut-être en t'entendant peut-être j'ajouterais juste un point sur ce que je pense que c'est un des vrais points importants et un des grands enjeux que la pharmacie d'officine va devoir affronter c'est la défiance qu'il y a vis-à-vis du vaccin AstraZeneca par rapport aux autres où il y a eu quand même un AstraZeneca bashing largement relayé par les médias qui a participé à une mauvaise opinion de ce vaccin et c'est vrai que c'est pas juste c'est pour envers ce vaccin parce que ça va être un des vrais outils pour lutter contre la pandémie et aujourd'hui on a vraiment les données qui nous confirment que ce vaccin est utile efficace et sûr le premier point sur lequel je voulais revenir et que tu as précisé et c'est vraiment important c'est cette histoire du rappel à 9 à 12 semaines ce rappel il est beaucoup plus éloigné que le rappel qu'on peut effectuer avec les vaccins ARN et c'est absolument pas dans une logique politicienne de gestion de doses qui permettrait de faire plus de primo-injections et d'éloigner la seconde dose pour faire des chiffres c'est vraiment en lien avec une étude qui est sortie c'est le 22 février et c'est une analyse qui nous permet de savoir qui fait le lien entre l'efficacité clinique et le moment à partir duquel on a fait le boost la seconde dose et c'est dans cette étude on apprend que la meilleure fourchette c'est justement entre 9 et 12 semaines et 12 semaines fait un tout petit peu mieux que 9 semaines donc faire le rappel à 12 semaines c'est garantir le maximum de la potentialité d'efficacité du vaccin AstraZeneca donc ça ce rappel c'est bien avoir en tête que c'est pas pour le plaisir c'est vraiment dans un schéma vaccinal validé et c'est ça qui renforce l'efficacité du vaccin et deuxième point que je voulais aborder on reste encore beaucoup sur les grands médias sur des relais d'informations d'efficacité qui ne sont plus les chiffres qu'on connaît qu'on maîtrise aujourd'hui on reste sur les chiffres de l'étude qui a été publiée on en a entendu beaucoup parler en décembre premier vaccin validé dans une revue par les pairs donc c'est un grand journal médical de l'an de 7 mais dans lequel on apprenait avec difficulté quand on lisait l'article que l'efficacité elle était entre 60 et 70% donc largement inférieur aux chiffres annoncés pour les vaccins à ARN qui ont fait leur publication dans la semaine suivante à 95% là aujourd'hui on a mieux que les études du l'an de 7 fait en décembre il faut savoir que l'an de 7 en décembre il portait son analyse sur 30 000 patients 15 000 vaccinés 15 000 versus placebo et donc c'était des chiffres issus de cette cohorte de 30 000 patients aujourd'hui on a les chiffres on a de la chance que l'Angleterre se soit lancée tête baissée dans une campagne massive avec le vaccin AstraZeneca alors peut-être que ça fait partie du fait qu'on a au moins on ne s'en sait pas trop mais en tout cas ils ont largement vacciné dès décembre avec le vaccin AstraZeneca et l'Ecosse a créé immédiatement à partir du début de sa campagne de vaccination une cohorte pour observer les effets de la vaccination en population réelle donc l'Ecosse c'est à peu près 6 millions de personnes ils ont à peu près actuellement 2 millions de personnes qui ont reçu une première dose de vaccin et en analysant les données de 2 millions de personnes vaccinées un peu moins 1,4 million 1,5 millions plusieurs centaines de milliers plusieurs millions ont un gros million et demi de patients vaccinés donc largement plus que les 30 000 de l'étude on sait aujourd'hui qu'après une dose unique je dis bien dose unique donc avant même le rappel avant même le rappel à dose unique on est à 4 semaines à une efficacité de 94% pour réduire les hospitalisations et les formes graves de Covid alors réduire les hospitalisations et les formes graves de Covid c'est l'enjeu de la vaccination c'est ça qui fait que le Covid nous a mis dans une situation catastrophique avec des confinements et des tensions sur les hôpitaux donc réduire ces formes graves ces hospitalisations c'est tout l'enjeu de la vaccination aujourd'hui on sait qu'en population réelle ce vaccin permet de réduire tout âge confondu à jusqu'à 94% après la première dose donc un mois après la première dose on est déjà à cette efficacité là il y avait un point sur l'âge des patients et pendant un moment il a été retenu que pour les personnes de moins de 65 ans ce patient ce qui faisait dire aussi en fait c'est un vaccin qui est moins efficace que les autres encore une fois c'était lié à une absence de données fait avec un design des études faites en décembre qui n'étaient pas adaptées à la population cible la population à risque aujourd'hui grâce à la vaccination grandeur nature faite notamment l'Angleterre et en particulier l'Écosse on sait que chez les personnes de plus de 80 ans donc les personnes qui malheureusement sont plus à risque de décéder ou de faire des formes graves de Covid à 4 semaines après la première dose de vaccin AstraZeneca on réduit de plus de 80% ces formes graves et ces hospitalisations on est sur des chiffres totalement comparables en termes d'efficacité à ce que peuvent produire les vaccins ARN et je vous dis bien c'est avant la seconde dose donc on est vraiment très rassurés et le bonus que j'ai envie de dire et j'ai pas d'action chez AstraZeneca c'est pas du tout ça mais je suis convaincu en fait que cette campagne de vaccination il faut qu'on appuie et qu'on puisse conseiller expliquer aux patients pourquoi c'est une bonne chose le bonus de ces données anglaises c'est que pour eux pas de bol pour eux c'est que c'est le variant anglais qui circule en Angleterre depuis le mois de septembre-octobre donc leur campagne de vaccination ils l'ont faite sur le variant anglais celui qui nous inquiète chez nous on vient juste de passer il devient majoritaire en France c'est celui qui a gagné la course des variants ce qui nous arrange quelque part mais le fait que ce variant il circulait il circulait que ce variant circulait en Angleterre au moment où ils ont fait ces données ça nous montre que le vaccin est efficace sur ce variant donc même si ce variant prend de plus en plus de place en France nos vaccins qui soit ARN et en particulier AstraZeneca vu que c'est celui qui va être déployé massivement prochainement il est efficace contre le variant donc ça c'est des données qu'il faut avoir en tête les références pourrez-vous les donner si vous voulez les mettre pour avoir ces ressources bibliographiques mais en tout cas il faut vraiment avoir conscience que ce vaccin n'est pas un vaccin en termes d'efficacité et qui va vraiment changer la donne la campagne de vaccination israélienne je ne vais pas rentrer dans les détails mais montre vraiment des cassures de la courbe de contamination et d'hospitalisation parce qu'ils ont quasiment pour vacciner tout le monde c'est très rassurant et c'est la solution et forcément vous vous allez faire la masse vous allez faire ce que la vaccination va entrer dans une autre dimension et c'est très important d'avoir tous ces éléments en tête pour pouvoir l'accompagner c'est super parce que vous donner une pêche vous donner une pêche à la profession c'est vraiment extra alors on va on va passer aux questions sachant qu'après on a un petit sujet sur les tests antigéniques salivaires et nasaux donc il y a de l'actualité il y a de l'actualité aussi sur la cotisation d'ADSKL qu'on fera à la fin et puis de l'actualité sur la partie métier alors Bénédicte je pense que vous avez quelques questions non c'est ça ? quelques ou beaucoup ? quelques questions oui alors j'ai beaucoup de questions beaucoup 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 de questions mais après il y a aussi beaucoup de questions qui ont été auxquelles Pierrick et Arnaud ont répondu donc je vais essayer de vous prendre ça parce qu'on n'a pas répondu alors j'ai des questions sur les allergies allergies contre indications je veux une définition écrite et officielle examen pollen qui sera responsable en cas de problème ? c'est qu'il veut répondre les anaphylaxies la société française d'allergologie s'était positionnée les patients ont des antécédents d'allergies alimentaires les antécédents d'allergies au pollen ne sont pas exclus de la vaccination c'est un positionnement de société savante qui a été repris les seules contre-indications à la vaccination seraient une allergie connue à un des composants du vaccin donc on retrouve dans les RCP les vaccins sont quand même assez simples les listes sont précises les vaccins ARS qui posaient problème c'était le fameux polyéthylène glycol sachant que ces polyéthylène glycol utilisés ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres médicaments mais voilà les gens qui savent qu'on fait une allergie au polyéthylène glycol ils savent qu'ils sont allergiques au polyéthylène glycol s'il n'y a pas de soucis l'absence d'informations je ne sais pas si je suis allergique au polyéthylène glycol c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus pour les vaccins AstraZeneca il n'y a pas beaucoup de risque d'anaphylaxie il y a du je crois trop métamol dans les effets dans les excipients donc faire la liste les gens sont au courant des allergies qu'ils auraient eu à un médicament et c'est un événement une allergie c'est pareil c'est pour l'amoxicine c'est pas une diarrhée une allergie comme une fois c'est un pruride c'est des troubles digestifs c'est des chocs hypotensifs l'anaphylaxie c'est des réactions bien précises donc il n'y a pas de contre-indication en cas de doute on a le droit d'avoir un doute et vous n'êtes pas sûr le patient il a vraiment un profil atopique particulier on se dit quand même il a une sale histoire avec plusieurs médicaments on sent que ça se passe mal ça peut aussi générer un effet nocebo ou un inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis de ça il ne faut pas hésiter soit d'orienter vers un médecin traitant qui fera l'évaluation soit vers même des centres experts dans les villes les CHU on a des unités qui sont spécialisées justement dans les cas d'anaphylaxie sévère de patients qui ont des historiques ces personnes-là elles ne sont pas exclues de la vaccination elles sont seulement prises en charge dans une unité spécialisée qui permettrait au cas où de pouvoir réagir encore plus rapidement après il faut avoir conscience qu'en cas d'anaphylaxie ça peut arriver en officine même sur quelqu'un qui n'a pas d'antécédent c'est quelque chose qui gère très bien et que les données de pharmacovigilance nous donnent que les allergies qu'on a pu avoir avec les vaccins ont été très rares comme je vous avais dit tout à l'heure et rarement très graves c'est des choses qui ont été résolutives très facilement donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir il faut avoir en tête les procédures à appliquer avoir de l'adrénaline le médicament de l'anaphylaxie c'est de l'adrénaline vous avez ça en stylo auto-injectable c'est 0,5 mg chez les personnes de plus de 50 kg donc il y a des procédures à avoir on appelle le 15 le 15 est formé à accompagner ils savent que vous avez le médicament à proximité et ils vous guideraient en cas de risque donc pas de contre-indication aux allergies alimentaires en cas de doute on oriente vers le secteur médical voire le centre hospitalier de référence s'il y a vraiment un gros antécédent allergique mais pas d'inquiétude si allergie de pollen rhume des foins c'est vraiment des vaccins qui sont très bien tolérés ils n'ont pas de profit particulier en fait et AstraZeneca est très réactogène parce que c'est la plateforme qui fait ça c'est des troubles qui sont tous bénins et résolutifs Merci J'ai des questions aussi sur les aiguilles les aiguilles sont plus longues que sur les vaccins anti-grippe faut-il les enfoncer jusqu'au bout ? Alors ça c'est la grande question jusqu'à la garde non je ne dirais pas ça dépend je pense que c'est du 25 mm qui est actuellement fourni ça peut dépendre 25 mm alors jusqu'à la garde ce n'est pas une bonne information il faut bien enfoncer l'aiguille en fait la règle c'est de passer le tissu le tissu sous-cutané et d'être sûr d'être en intramusculaire donc les recommandations la SFPC s'était positionnée en association avec d'autres sociétés savantes et avec la SPILF ça a été communiqué vous avez des recommandations précises sur comment on fait il y a deux façons de faire il y a vraiment l'idée c'est de prendre normalement le muscle deltoïde entre le pouce et l'index il y a l'acrobion sans l'os qui est ici on prend on tend la peau et on injecte franchement à 90 degrés sans aller jusqu'à la garde parce qu'on peut aller chez les personnes à faible poids quand même jusqu'à l'os on le sait quand on est dans le muscle on enfonce une bonne partie d'aiguille il faut être sûr qu'on soit dans le muscle c'est effectivement pas une injection sous-cutanée il faut faire attention aux personnes qui sont vraiment très en surpoids pour être sûr et pas hésiter à ce moment là peut-être de changer d'aiguille mais le problème qu'on a c'est qu'effectivement ce matériel n'est pas fourni par Santé publique France après il faut être rassuré vis-à-vis des personnes vraiment en surpoids il faut vraiment avoir un surpoids très important pour que l'aiguille de 25 mm fournie ne permette pas d'atteindre le muscle des deltoïdes si on utilise le muscle des deltoïdes il y a plusieurs raisons c'est que c'est celui où il y a le tissu graisseux le moins important par rapport aux autres muscles qu'on utilise classiquement qui limite le risque des bateaux et des douleurs donc cibler le muscle des deltoïdes c'est vraiment la bonne solution les aiguilles sans aller jusqu'à la garde vous l'enfoncez franchement à 80 degrés ça c'est vraiment très important pour être sûr dans le muscle on n'appuie pas à fond jusqu'à temps d'arriver voilà c'est une injection franche c'est pas juste le début de l'aiguille c'est pas juste à la garde c'est la grande partie de l'aiguille pour être sûr d'être dans le muscle Pour compléter Arnaud parce que nous il y a eu un grand débat au début sur la taille des aiguilles donc on vous remercie comme ça on voit toutes les réponses qu'on a eu à apporter au début de l'injection la question du patient en situation d'obésité très importante Arnaud l'a abordé et vraiment ce qu'il fait c'était pas le cas au début maintenant Santé publique France a bien intégré ça et c'est ce que vous a dit Arnaud normalement vous êtes sur des aiguilles en 25 mm en 25 mm il n'y a pas de soucis puis l'autre élément on n'a pas les données mais selon les infectiologues il n'y a pas de raison que ça marche pas en sous-cutané donc voilà il faut mieux que de toute façon la dose soit bien administrée le niveau de risque que ça ne marche pas que ce soit pas bien injecté il est vraiment quasiment inexistant je parle de la préparation des doses en amont j'ai eu beaucoup beaucoup de questions là-dessus est-ce que vous pourriez peut-être repréciser et par exemple j'ai des personnes qui me demandent si c'est possible de préparer les doses en amont et de les mettre au frais de les remettre au réfrigérateur par exemple nous on ne vous recommande pas cette façon de vous organiser on a bien conscience qu'elle peut être contraillante en termes d'organisation on aimerait bien se dire on prépare les 10 seringues on a une absence de données de stabilité là elle est et physico-chimique donc on ne sait pas comment le vaccin vit en seringue et on ne sait pas pareil une fois que la seringue est préparée c'est un univers beaucoup moins fermé ou inclusif et le risque sceptique est beaucoup plus important donc c'est vrai que c'est la recommandation qu'on vous préconise parce que le geste de préparation n'est pas très long c'est de préparer la seringue pour chaque patient il y a une petite courbe d'apprentissage mais vous pouvez le faire on ne vous recommande pas de préparer la seringue de les recrépuchiner parce qu'encore une fois elle n'est plus en univers stérile on a rompu la stérilité de l'emballage on a rompu donc on a une stabilité physico-chimique mais en seringue on ne connait pas cette stabilité physico-chimique et on ne peut pas garantir la stabilité microbiologique donc le flacon une fois percuté on préfère l'utiliser qu'à chaque fois que le patient se présente dans la période de 6 heures à température ambiante nous on pète vraiment pour ces recommandations pour éviter vraiment tout risque parce que c'est vrai que toute problématique infectieuse qui pourrait arriver pourrait amener de la défiance sur la campagne de vaccination sur un problème qui est assez facile à gérer en fonctionnant comme ça donc c'est la recommandation que vous faites juste parce que c'est vrai que ça vous allez voir comment on va dire dans les centres de vaccination ou dans les pratiques infirmières et médecins il faut avoir conscience que c'est pas toujours fait comme ça devrait être fait c'est pas parce que c'est fait que c'est à refaire et l'autre élément qui est le conseil amical c'est que vous êtes sous les feux des projecteurs et donc de l'attente des autres donc je pense qu'il y a effectivement un besoin mais stratégique aussi d'exemplarité sur la bonne pratique qui est nécessaire pour la suite on va pas revenir sur la question du volume d'air qui nous a un peu occupé cette semaine avec les différentes organisations même ministérielles comme l'a très bien dit Arnaud quand on peut bien faire il n'y a pas de raison de pas bien faire après il y a la question quand même du fait de préparer effectivement dans les centres de vaccination les fringues elles sont préparées un peu en lot en batch quasiment tous bon pourquoi parce que en fait les rendez-vous ils les enchaînent très vite voilà et donc ils vont tout de suite les administrer et puis c'est vrai que c'est des dizaines et des centaines de rendez-vous donc en plus il n'y a pas de perte et comme on l'a très bien dit d'un point de vue pharmaceutique la fringue en PVC on a zéro donnée par contre après il y a le bon sens c'est sûr qu'au bout de 10 minutes ça ne va pas exploser on le sait tous mais comme l'a très bien dit Arnaud c'est une question aussi de positionnement de responsabilité vous l'avez vu les textes comme pour le coup des 48 heures ils ne s'encombrent pas ils disent c'est sous responsabilité de l'utilisateur donc de vous donc c'est pour ça qu'on vous recommande de trouver de caler une organisation c'est vrai que le fait de reprélever directement dans son flacon entre deux patients finalement c'est que le temps de préparation il est inclus dans le temps d'administration patient par patient ça ne devrait pas trop vous ralentir vous n'allez pas gagner un temps plus précieux et puis ça vous impose de préparer des seringues à avance dans cette éventualité si vous les stockez de réétiqueter on ne peut pas laisser une seringue préparée sans savoir ce que c'est ça ça pose un vrai problème parce qu'il faut savoir si jamais il y a deux flacons qui sont percutés vous pourriez avoir deux séries de seringues avec des dates d'utilisation limite différentes en termes de traçabilité ça vous rajoute une étape parce que vous serez contraint pour bien faire d'étiqueter votre seringue alors mettre une étiquette en drapeau on fait ça sur les RCC c'est pas le geste le plus pratique je pense que c'est plus de contraintes de doute vis-à-vis aussi du patient qui dit il me sort sa seringue du frigo mais est-ce que c'est bien la seringue que je devrais avoir que de voir prélever finalement de dire là le flacon il est là c'est bon je prends pour vous il y a quelque chose de très rassurant aussi en termes de communication indirecte je dirais donc vraiment c'est nos recommandations et je pense qu'elles sont intéressantes à plusieurs niveaux à respecter et pour finir là-dessus est-ce que je mets le flacon une fois que je l'ai sorti pour prendre la dose est-ce qu'après il faut que je le remette au réfrigérateur et à chaque fois que je le ressorte et à chaque fois que je le remette ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser à l'extérieur alors c'est moi j'ai demandé j'ai appelé le laboratoire pour avoir un peu une idée du délai au-delà duquel il considérait que le flacon était mis à température ambiante et pas entre 2 et 8 degrés on n'a pas de données là-dedans en tout état de cause le fait de sortir le flacon si on le prépare et qu'on le remet au flacon quasiment immédiatement il se passe moins de 2 minutes ça va très vite ça ne poserait pas de problème après ce qu'il faudrait éviter en termes de pratique c'est de sortir un quart d'heure puis le remettre au frigo une heure puis le ressortir 20 minutes puis le remettre 45 minutes au frigo en fait d'éviter de faire des trop grandes amplitudes de variations de température c'est changement ça ne poserait a priori pas de problème mais limiter le temps si on veut le stocker au frigo c'est mieux pour le risque microbiologique qu'on a évoqué mais il faut limiter vraiment le temps du coup à température ambiante pour éviter ou alors une façon de faire aussi c'est de laisser à température ambiante vous savez que vous avez 6 heures de toute façon il faut s'ospect dans ce cadre de 6 heures et au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque de déstabilisation en fonction des écarts qu'il pourrait y avoir après c'est vrai que les officines ne sont pas les zones les plus chaudes là je pense que c'est plutôt de l'organisation qu'est-ce qui est le plus simple est-ce qu'on va aller manipuler le frigo sortir le flacon refermer le frigo on manipule le frigo c'est une zone de contact avec les mains c'est du lavage au GH enfin c'est plein de petits détails qui en termes d'organisation là vous allez être sur une période où vous allez cumuler je crois quand même le dépistage antigénique faire de la vaccination vous avez plein de serviciels qui vont se cumuler et je pense que le moindre petit geste épargné sera du temps aussi disponible en plus pour vos patients et moi je pense que enfin si je me projette chacun à sa façon de faire mais en officine dire le flacon est percuté j'ai 6 heures devant moi je fais à chaque fois que je vois un patient je le fais quitte à définir les plages de vaccination je ne sais pas comment ça peut être organisé et d'éviter d'avoir à trop manipuler les choses d'avoir un espace clairement identifié des personnels identifiés formés sur des périodes ça vous simplifiera la vie ça demande de l'organisation du coup et c'est ça la partie contraignante finalement du travail est-ce qu'il est possible de revenir sur les contre-indications des risques de l'hémosas parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus qu'est-ce qui est défini comme un trouble de l'hémostase ? alors les troubles de l'hémostase que sous-entendait le ministère à travers ça il ne faut pas s'inquiéter en patient sous anticoagulant vous pouvez les vacciner donc que ce soit les héparines ou les anticoagulants oraux mais les nouveaux ça n'a pas de souci trouble de l'hémostase ce qui était sous-entendu derrière ça c'est maladie de Villebran hémophilie les patients qui ont de l'hémophilie de la maladie de Villebran vous inquiétez pas ils sont au courant qu'ils ont un trouble de l'hémostase et ils ont même l'habitude souvent de travailler avec soit leur médecin spécialiste leur centre de référence pour toutes les injections ou un médecin généraliste qui est très qui est très au fait des choses je pense enfin ça pourra arriver mais voilà c'était ça il y a les hyposéovitamines osca voilà mais je pense que c'est surtout hémophilie hémophilie et maladie de Villebran qui était sous-entendue vis-à-vis de ça vu que c'est des prises en charge spécialisées surtout en fait l'hémophilie qui est assez fréquente finalement en population générale vous êtes nombreux à avoir des patients qui viennent dans vos pharmacies par ailleurs c'était pour que ça soit encore un circuit spécialisé qui prenne en charge les injections pour ces patients-là à savoir que en fait ça pose pas plus de problèmes les patients sont connus et les médecins généralistes qui vaccineront ces personnes-là appliqueront les mêmes recommandations donc il n'y a pas un risque majeur c'est pas parce que encore une fois comme dit Pierre que ça va exploser c'est juste c'est pour maîtriser le risque bien orienter parce que l'hémophilie c'est pas anodin c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude d'accompagner dans ces médicaments avec leur médicament donc voilà ce serait les mêmes recommandations que pour les patients sous anticoagulants donc retenez Villebran et l'hémophilie qui se cache derrière ce terme de trouble de l'hémosthase simplement il faut bien il faut bien préciser que dans ce cas-là on ne peut pas être prescripteur donc il faut qu'il y ait une prescription comme pour les femmes enceintes d'ailleurs on n'est pas interdit d'aller vacciner mais on ne peut pas être prescripteur donc si le médecin ne veut pas vacciner ou ne peut pas vacciner il peut le prescrire et confier aux pharmaciens de la vaccination avec les précautions que vous venez de signaler pour l'hémosthase pour les anticoagulants vous l'avez dit dans votre présentation c'est un point de pression pendant deux minutes sans fronter sans masser bien évidemment pour éviter un saignement et ensuite on met le pansement voilà ils ne sont pas exclus heureusement d'ailleurs qui est embêtant les patients sous anticoagulants se retrouvent exclus ou en danger par rapport à la vaccination même si c'est une étrame musculaire d'en avoir vu ça ne saigne pas beaucoup les patients sous anticoagulants les gauges prévues par santé publique France c'est des aiguilles très fines donc c'est des choses bon voilà ça saigne un peu plus on va avoir la goutte de sang peut-être plus fréquente chez ces patients-là le point de compression ça passe très bien donc ça il ne faut pas s'inquiéter le matériel est adapté aussi à cette pratique on injecte des petits volumes est-ce que vous pouvez revenir sur l'injection unique en cas d'infection parce que j'ai eu beaucoup de questions par exemple si une personne ne sait pas qu'elle a eu le Covid est-ce que qu'est-ce qu'elle risque qu'est-ce que je dois faire est-ce que je lui fais un test sérologique ou pas alors non alors ça c'est alors première chose on découvre à postériori enfin d'un coup mince j'ai eu le Covid je me suis fait vacciner pas de panique il n'y a aucun danger aucun danger maintenant l'HAS s'est positionné le gouvernement a validé aussi le positionnement de l'HAS ça a été rédigé avec la SPIF l'association française d'infectiologie les règles donc la situation j'ai un antécédent de Covid j'ai eu le Covid pendant la première vague on va se dire mais j'ai quand même un facteur de riche je suis inquiet de le refaire parce qu'il y a des histoires l'antécédent de Covid n'est pas une contre-indication à la vaccination c'est pas un problème on peut se faire vacciner ce qui est recommandé dans les nouvelles recommandations de l'HAS SPIF c'est d'attendre au moins trois mois et pas avant six mois en fait on sait que pendant six mois on est sûr que l'immunité faite pendant la première infection la infection par le Covid garantit une protection donc on attend six mois pour se faire vacciner si on est au-delà de six mois de notre épisode infectieux on peut faire une vaccination contre la Covid et dans ce cas-là le schéma vaccinal retenu sera d'une seule injection donc c'est comme si finalement l'infection Covid avait servi d'événement immunitaire premier de première injection et six mois après on fait le boost en fait quelque part après il y a le second cas et ça vous allez y être confronté ça va être une problématique à gérer il faut avoir les idées au clair c'est vous vaccinez votre patient sauf que trois jours après il revient il a un test PCR positif le patient alors ça c'est la question piège parce que si on n'y est pas préparé c'est aïe première question qui va venir à la tête du patient c'est en fait c'est votre vaccin je suis devenu positif mais c'est votre vaccin alors non le vaccin ne positive pas les tests PCR ou antigéniques contre la Covid on injecte juste une protéine qui reste en périphérie dans le sang c'est pris par en charge par un tissu lymphatique donc aucune inquiétude impossible de retrouver des signes de vaccin dans les bras aériens supérieurs là où sont faits les prélèvements donc on ne positive pas des PCR ou des tests antigéniques donc malheureusement si votre patient revient avec une PCR positive deux, trois jours cinq jours après le vaccin c'est qu'il est en train de faire le Covid pas de bol mais pas d'inquiétude c'est pas grave c'est pas grave on considère finalement que la vaccination et l'épisode d'infection qu'il est en train de faire constituent un même et seul événement immunologique avec une charge virale un peu plus grosse lui qui a eu le droit au vaccin à des antigènes du vaccin et aux antigènes du vrai virus c'est presque ça va donc cet événement immunologique ne pose pas de problème il n'y a pas de sur-risque qu'on ne fait pas une maladie plus grave plus symptomatique si cet événement arrive ce que ça va conditionner c'est le moment de rappel vaccinal donc ça correspond à la première dose c'est l'événement immunologique et on attend six mois avant de faire le rappel vaccinal donc ça c'est vraiment important les schémas ils sont un petit peu compliqués il faudra être assez vigilant parce que c'est très probable que les recommandations puissent changer au fur et à mesure qu'on va avoir des données de vraie vie qui vont nous préciser l'immunité et la durée d'immunité et enfin le dernier point qui est important c'est de dire que le schéma vaccinal quand je vous ai dit on a fait un antécédent de Covid on attend six mois et on ne fait qu'une seule dose c'est vrai pour la population on va dire générale à peu près la population civile qu'on a actuellement en officier par contre les patients qui sont à risque de forme très grave les personnes très âgées la société française de gériatrie préconise et ça a été repris par la DGS de garder un schéma vaccinal à deux doses pour les personnes à risque mais pour le moment ça rentre dans les cas spécialisés plutôt retenus pour les vaccins Pfizer pour les personnes très à risque on aura dans la FAQ de la SFPC cette réponse sera clairement écrite pour être plus simple que la recommandation HHS et on pourra retrouver ces informations-là clairement Pierre-Yves je crois que tu voulais compléter oui oui c'est effectivement très important tout ce qu'a dit Arnaud ce qu'il faut retenir de ce qu'on sait c'est que effectivement semble-t-il plus tard on fera le rappel mieux ce sera donc effectivement dire que ce soit même à six mois c'est pas grave d'ailleurs pour vous dire nous sur le rappel du 9 à 12 semaines sur l'Astra dans le centre de vaccination au CHU de Grenoble on utilise aussi cette possibilité on sait que s'il faut décaler le rendez-vous plus tard c'est clairement pas une perte de chance ce sera plutôt selon les données qui arrivent un bénéfice donc si ça se trouve dans plusieurs mois on nous dira c'est encore plus tard le rappel et puis juste vous rappeler il y a un quatrième vaccin qui va arriver le Janssen Johnson & Johnson je vous rappelle il n'y a pas de rappel pourquoi il n'y a pas de rappel parce qu'ils ont fait le pari dans le montage de leur étude que ça fonctionnait avec une seule injection et qu'ils l'ont mesuré et voilà donc aussi bien dans quelques mois ou années le schéma il aura évolué donc comme l'a très bien dit Arnaud il n'y a pas d'angoisse à avoir mais effectivement la question de l'infection après la première injection nous on l'a eu beaucoup en janvier dans les professionnels et en fait ça a été ben voilà c'est pas de bol c'est comme ça mais en tout cas il n'y a pas de problème à vacciner ces patients il n'y a pas nécessité de faire des tests surtout quand c'est antigénique du fait qu'on enfin voilà c'est pas du PCR je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans il n'y a pas d'intérêt à faire une sérologie pré-vaccinale voilà juste pour rebondir sur le Janssen qui doit arriver dans les officines dans quelques temps donc c'est une seringue c'est une seringue c'était pas un flacon c'est une seringue de 5 doses qui va être bon bien sûr il faudra changer l'aiguille vous n'allez pas injecter les 5 doses à 5 patients différents avec la même aiguille il faudra changer l'aiguille c'est une seringue qui va permettre une multidose qui devra arriver d'ici fin avril dans les officines moi j'ai comme information que c'était des flacons multidoses de 5 doses on verra le conditionnement retenu mais sur les documents de l'EMA c'était des flacons multidoses comme un peu le AstraZeneca on verra c'est le matériel qui sera disponible finalement pour nous moi j'avais eu les deux infos que c'était des justement des seringues multidoses mais bon on n'avait pas eu confirmation mais là ça a changé c'est possible parce que mais je crois qu'il y avait eu une confusion entre un schéma vaccinal à une dose conditionné dans des flacons multidoses et les médias ont aussi eu du mal ça a été repris vu qu'on ne vérifie plus les informations on verra il faudra être très prudent si c'est une dose une seringue unique avec 5 doses à l'intérieur ça me paraît très dangereux ouais c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu en tout cas ce qui est important par rapport à tout ce que vous avez dit c'est qu'il faut assister à tous les webinaires le dimanche parce que les recommandations n'arrêtent pas de changer les études enrichissent au fur et à mesure les schémas vaccinaux les exclusions etc et donc c'est important comme le disait Thierry qu'on soit exemplaire et qu'on soit à la pointe on est des gardiens des médicaments de bon usage et donc nous on doit effectivement être exemplaire dans ce travail que l'on nous confie et en plus on est regardé au microscope comme toujours chaque fois qu'on fait un truc nouveau on regarde au microscope mais ils peuvent regarder on fait le job et on fait le job moi ce qui m'a ce qui m'a j'ai envoyé un message très positif c'est que 18 900 pharmacies vaccinantes contre la grippe 18 400 qui commandent des vaccins c'est très clair c'est à dire que les pharmaciens veulent apporter leur contribution à cet effort vaccinal et c'est très bien on est loin de la moitié des médecins qui le font ou qui le font pas voilà mais je ne leur en veux pas aux médecins je sais que c'est compliqué dans ce cabinet médical je sais que c'est pas possible de s'organiser je sais que quand on travaille dans un cabinet médical d'annuler des rendez-vous ou de dire je vais travailler le samedi matin en plus pour pouvoir le faire c'est pas facile d'accord donc il faut pas en vouloir mais il faut qu'ils acceptent que parce qu'ils ne le font pas il faut que d'autres puissent le faire aussi et pas empêcher les autres de le faire ça c'est pas le discours des médecins c'est le discours de quelques leaders syndicaux qui sont sur des postures alors qu'ils ne peuvent pas faire assumer à leur profession l'ensemble de la vaccination contre la Covid c'est ça qui est dramatique Bénédicte est-ce qu'il y a d'autres questions pour la vaccination ça va c'est canon Aucune Aucune J'ai en fait des questions techniques avant de passer aux autres questions est-ce qu'il faut faire le rappel dans le même bras ou sur un autre bras Non alors ça vous demandez aux patients quand vous arrivez 9 semaines après il n'y a plus aucun risque s'il pense que ça l'a dérangé d'avoir une piqûre dans le bras gauche et qu'il veut passer au bras droit c'est comme il veut on peut vacciner deux fois dans le même bras le même muscle il n'y a aucun souci Et puis comme on est dimanche matin on va détendre un peu l'atmosphère et l'ambiance plein de médecins au début de la campagne de vaccination se sont fait l'injection dans les fesses par exemple dans tout muscle ça peut marcher donc aucun problème Après ouverture le flacon peut-il rester à la lumière ? Oui sur les données on le stocke il n'y a pas de soucis sur les 6 heures il faut l'utiliser dans la foulée Il semble y avoir des petites bulles d'air quand on prépare les seringues comment faire pour les enlever ? Alors ça c'est le grand jeu du moment où on retourne justement le flacon il ne faut pas le retourner et ne pas le se presser ça c'est les grands principes c'est des vaccins qui sont relativement fragiles malgré tout que ce soit ARN très fragile ou les vaccins à vecteur viral alors là il faut vraiment mettre l'aiguille dans les zones hors des bulles si vous en constatez dans le flacon avant de tirer sur votre piston et sinon on ajuste le volume et les bulles qu'on pourrait éventuellement prélever seringues et aiguilles plantées dans le flacon c'est le jeu donc évitez de souhaiter trop le flacon parce que c'est ça qui fait pousser la solution donc quand on prélève il faut être délicat et bien mettre l'aiguille au cœur de la solution pour prélever une zone où il n'y aurait pas de bulle et les bulles sinon on les fait remonter on tapote vraiment il faut être très délicat on tapote évidemment l'aiguille pour faire remonter parce que la bulle a tendance à rester un peu accrochée à la seringue mais en pratique ça se fait plutôt bien de ne pas s'inquiéter en tirant en aspirant en brassant un tout petit peu la bulle si on est assez délicat au moment où on prépare on retourne le vaccin pour regarder son prélèvement ça ne pose pas trop de problèmes et on arrive facilement à éliminer les petites bulles qui pourraient éventuellement arriver et n'oubliez pas en fait que c'est pour ça qu'il y a enfin on va dire de l'extra dose c'est aussi pour permettre qu'il n'y ait pas le risque de faire moins de 10 doses dans un flacon et que si jamais il y a une courbe d'apprentissage et il faut éliminer un peu de produits parce qu'il y a des bulles on peut en faire 10 c'est pour ça en fait qu'on se retrouve à pouvoir en faire en Pfizer 6 à 7 et là 11 voire 12 sans problème parce que c'est obligatoire c'est prévu donc pas d'inquiétude si vous ne faites que 10 doses par flacon c'est pas grave c'est ce qui est prévu Alors après j'ai beaucoup de questions sur les relations avec les médecins et donc les deux situations est-ce que je dois récupérer les flacons des vaccins qui ne sont pas utilisés par les médecins et est-ce que je peux donner les flacons aux médecins les deux situations Alors sur la seconde de donner des flacons aux médecins je sais que la pression est très forte moi je vous redonne les chiffres les médecins en ont reçu 1,6 million à la fin de cette semaine nous nous en avons reçu 380 000 si il y a une profession qui devrait demander des comptes ce serait plutôt les pharmaciens sauf que nous on ne le fait pas parce qu'on a des attitudes qui sont beaucoup plus responsables et voilà ce qu'on veut faire c'est apporter notre contribution sans forcément revendiquer que l'on peut tout faire voilà donc moi je vous dis vos patients valent autant que les patients des médecins et vos patients qui veulent se faire vacciner chez vous ils ont besoin de se faire vacciner chez vous et ils ont besoin d'entendre votre discours notamment sur qu'est-ce qui se passe au Danemark qu'est-ce qui se passe en Italie moi j'ai eu la chance d'injecter vendredi matin il n'y a eu aucune annulation alors qu'on était en plein débat sur le Danemark la Norvège l'Islande la Thaïlande etc aucun refus d'injection c'est voilà une prise de responsabilité du pharmacien dans son discours et dans les informations qu'il a à sa disposition et voilà si c'est son pharmacien qui rassure et bien le patient est en conscience il accepte l'injection il n'est pas je dirais sensible à des bruits anti-vax etc et c'est très important très très important de ne pas laisser partir je dirais un discours anti-vax sur tel ou tel vaccin ils ont essayé sur l'ARN ils ne sont pas arrivés c'est tenté sur l'AstraZeneca comme le dit Pierrick le seul outil qu'on est aujourd'hui c'est la vaccination c'est le seul outil qu'on en est donc quand on voit les dégâts que cela fait dans la société et bien d'être capable d'apporter sa contribution pour ces patients à vacciner il ne faut pas hésiter aller récupérer chez les doses des médecins il faut voir avec eux dans quelles conditions ils les ont conservées bien évidemment ce serait plutôt des doses qui sont restées dans votre frigo et qui ne sont pas venus chercher ce qui est le cas d'un certain nombre aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre des rendez-vous sur la population cible où ils voulaient le faire ils ne sont pas arrivés pour X raisons parce qu'ils ont de l'activité et donc là à ce moment-là les doses qui sont chez vous s'ils ne viennent pas les chercher il faut appeler le médecin il faut lui demander s'il compte la récupérer cette semaine ou si vous pouvez l'utiliser avec son accord il faut le faire évidemment avec son accord on n'est pas là pour se piquer pour se piquer des doses moi ce qui me gêne le plus dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est des mots d'ordre qui sont donnés par les médecins je pense c'est à dire à tous les médecins vous commandez le maximum de doses chez les pharmaciens on va les mutualiser et ce sera un centre d'injection AstraZeneca spécifique de proximité qui injectera toutes ces doses c'est le meilleur moyen de ne pas savoir où sont passées les doses c'est le meilleur moyen de tout diluer et d'en perdre ça je trouve ça scandaleux parce que ça c'est vraiment de la captation pour empêcher l'autre de faire bon ça c'est pas bien de faire ça je pense qu'on va avoir du travail pour tous et ensuite la pression qu'il y a et je le dis gentiment c'est vrai que quand on a monté une CPTS et qu'on travaille ensemble dans une maison de santé pluriprofessionnelle aussi et bien la relation elle est là et bien il ne faut pas que les médecins profitent de cette relation pour mettre la pression sur les pharmaciens c'est non non t'as pas besoin d'injecter donne-moi les nous on va le faire à travers un centre de vaccination spécial AstraZeneca et le centre de vaccination AstraZeneca aujourd'hui on n'en a pas besoin il n'y a pas assez de doses pour à quoi ça sert de faire des centres sauf s'il y avait un déficit d'organisation à certains endroits mais les doses d'AstraZeneca elles sont faites pour les libéraux et pour injecter au cabinet médecin pharmacien et bien sûr les infirmières et les médecins je crois Eric pardon Gilles oui non en fait c'est apporter la vie hospitalier parce que il se trouve que en fait les doses d'AstraZeneca pour le moment il nous en reste nous et que le message qui nous est donné ce qui est normal c'est de dire si elles ne sont pas utilisées elles seront réallouées là où elles peuvent être utilisées après l'autre chose puisque tu l'as dit on gère l'organisation des centres de vaccination sur l'ensemble du département ce que tu décris ce sont des centres de vaccination c'est plus du libéral c'est plus de la ville donc en fait on a un autre canal et c'était plus pour vous dire même si je pense que l'ISER nous on est un des départements qui est le plus utilisé donc on n'en a pas trop à réallouer mais il y a un certain nombre de départements où c'est le cas parce que notamment on a une grande crainte et puis il y a eu des communications variantes pour les professionnels de santé qui fait que beaucoup se sont détournés de la vaccination par AstraZeneca donc ce que je veux dire c'est que pour moi il y a deux messages effectivement s'il y avait centres de vaccination j'ai envie de vous dire pas d'inquiétude ça se travaille avec les autorités sanitaires et on en accompagne enfin moi j'en fais on en refait ce week-end effectivement mobilisant des professionnels de santé libéraux les médecins mais demain d'ailleurs on réfléchit aux étudiants et les étudiants en pharmacie ils pourront en être sans problème aussi et par contre derrière je pense que si vous avez la capacité et je n'en doute pas très rapidement de montrer que les doses qui vous sont confiées elles sont injectées il n'est pas impossible une semaine c'est long en ce moment il n'est pas impossible qu'à la fin de la semaine on se rend compte que dans les hôpitaux il y a des doses d'AstraZeneca qui n'ont pas trouvé preneur et que peut-être on cherchera à les réallouer vers les opérateurs les plus efficients est-ce que j'ai perdu ma question est-ce qu'il est possible de prescrire un vaccin pour qu'un infirmier l'injecte à domicile ? de la part d'un pharmacien théoriquement c'est possible mais ça ne s'est jamais fait donc comme actuellement on essaie de ne pas trop provoquer les débats inutiles on essaie de ne pas souffler et de ne pas exciter des mauvais débats à 15 jours des élections nous ce que l'on dit quand Pierre l'a précisé tout à l'heure quand on dit que si un pharmacien et un infirmier s'entendent pour injecter ensemble dans la pharmacie parce qu'on est dans un village qu'on travaille ensemble qu'on a des doses et que c'est mieux de le faire en 6 heures et que c'est mieux de les injecter de suite et qu'on complète le travail voilà parce que dans la pharmacie il y a de tout le monde c'est plus simple il y a l'espace de confidentialité et qu'on travaille ensemble moi j'aimerais que l'on fasse ça j'aimerais qu'on laisse la possibilité à ceux qui veulent de le faire de pouvoir le faire et là effectivement le pharmacien effectivement il est presque et l'infirmier peut injecter mais j'espère très rapidement que la haute autorité de santé donne la possibilité aux infirmiers de prescrire et d'injecter comme le médecin comme la sage-femme comme le pharmacien comme ça elles pourront le faire en autonomie notamment pour aller à domicile parce qu'aujourd'hui pour aller faire des injections à domicile on est obligé d'organiser un grand bazar avec des voitures avec le médecin un infirmier dans la voiture pour aller injecter à domicile si on pouvait assouplir en respectant les règles de sécurité et bien ce serait certainement mieux moi je dis d'ailleurs si les médecins ne tiennent absolument à être le prescripteur et empêcher les infirmières de prescrire et bien qu'il aille faire les injections à domicile tout seul pourquoi il serait accompagné d'une infirmière et là on voit que les visages ont tendance un petit peu à changer voilà donc oui on a un sujet de population précaire on a un sujet de population qui ne peut pas se déplacer voilà où les infirmières ont l'habitude d'intervenir comment on facilite l'éjection par les infirmières en menant chercher d'ailleurs les vaccins à la pharmacie comment ça va se passer pour les commandes pour lundi en fait parce qu'à partir de lundi pourront commander à nouveau des flacons est-ce que ça sera réservé aux médecins ce lundi alors pour l'instant c'est ce qui a été décidé c'est-à-dire on réouvre on réouvre pour ce lundi les commandes dont nous on va recevoir nos deux flacons jeudi et vendredi sachant que malheureusement le site qui a brûlé qui était le stockage des données OVH à Strasbourg était le site qui hébergeait le système de réservation donc ça a un petit peu ça n'a pas aidé vous voyez dans les mauvaises nouvelles de temps en temps il y avait celle-là aussi qui est venue s'y rajouter donc ça a un petit peu perturbé et théoriquement voilà ceux qui avaient commandé des doses vont les recevoir donc théoriquement à partir de lundi on va ouvrir que aux médecins et je pense que ce sera bien sûr limité à une seule dose il n'y en a que 140 000 et on verra c'est ce que je dis au ministère comment on va faire si on a deux médecins qui commandent dans la même pharmacie et qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde je ne sais pas comment on va gérer ça et puis ce qu'on a dit c'est que peut-être la semaine suivante très bien que ce soit pas réservé uniquement aux médecins au regard de ce qui a été injecté parce que sinon sinon ça veut dire qu'on fait une pause tous les 15 jours et à mon avis c'est un petit peu compliqué avec les listes à l'attente et que l'on a donc on va voir voilà lundi vous ouvrez et vous demandez voilà vous verrez quels sont les médecins qui vous demandent des flacons sachant que bien sûr il faut qu'ils injectent parce qu'ils en ont d'avance ils ont un million de doses à injecter donc ils ont du boulot donc c'est pas la peine de se précipiter sur les doses pour encore faire du stock est-ce que je peux vacciner une personne qui habite en France mais qui est assurée en Suisse et donc pas de carte vitale pas de numéro de sécurité sociale etc. ça arrive pour Monaco je crois que Monaco il n'y a pas de soucis par contre pour les étrangers je ne sais pas parce que quand on doit enregistrer sur la plateforme on rentre par le nir ou par le nom ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas identifier la personne que l'on a injectée je crois que ce n'est pas possible c'est différents détails les tests antigéniques effectivement on peut le faire pour les personnes qui ne résident pas en France puisque là il faut passer la chaîne de contamination très vite et pour la vaccination je ne suis pas sûr que ce soit prévu et puis actuellement au vu du nombre de doses ça peut être un petit peu compliqué faire des tests il n'y a pas de soucis mais vacciner ça va être compliqué donc à mon avis je ne crois pas mais on posera la question au ministère et on vous répondra sur le site de l'USPO Alors j'ai encore beaucoup de questions mais vu qu'il est 11h55 je vous propose peut-être de passer au test antigénique parce que sinon on peut rester jusqu'à 18h ce soir Alors juste peut-être un petit point d'infos sur les tests antigéniques vous avez vu qu'il y avait un débat sur les tests salivaires puisque ces tests sont aujourd'hui évalués notamment en milieu scolaire avec des études qui sont en cours et on a entendu parler d'autotest des tests d'autoprélèvement etc donc les choses sont claires pour faire simple du coup vous n'avez pas le droit de faire des tests avec prélèvement antigénique en pharmacie ce n'est pas autorisé et vous n'avez pas le droit bien sûr d'en vendre ce n'est pas autorisé Actuellement il y a un débat sur le prélèvement nasal donc pas le nasopharyngé mais le nasal avec la possibilité éventuellement de faire un autoprélèvement l'AHAS est en train d'évaluer les résultats de ce type de prélèvement en le comparant au nasopharyngé et au PCR on va attendre l'avis de l'AHAS et il y a un autre débat sur ce qui se passe en Allemagne sur les autotests achetés partout pour pouvoir faire soi-même un test antigénique d'ailleurs je remercie j'en profite pour remercier Cyril Colombani le président des Alpes-Maritimes pour nous avoir signalé la présence de ces tests dans les grandes surfaces en France et on a fait intervenir immédiatement les autorités de santé pour les faire le retirer le débat qu'il y a sur ces autotests c'est que le patient doit enregistrer son résultat et les conséquences d'un résultat positif c'est-à-dire des jours d'isolement je devais être caricatural mais le patient allemand s'il est positif il est positif le patient français s'il est positif il avait envie d'aller voir d'aller voir un coup au bar d'aller voir un match de rugby et voilà je ne sais pas comment il va se comporter mais je ne suis pas sûr que la base de données SIDEP qui est quand même une base importante parce que ça permet de mesurer la situation région par région département par département si on n'enregistre pas les positifs on n'enregistre pas les négatifs etc. parce que des patients font de l'auto-évaluation ça risque de devenir une base complètement trouvée et qui ne sera plus une base de référence alors que ça conditionne et bien aujourd'hui le confinement à Nice à Dunkerque des mesures de précaution supplémentaires prises dans certains pays dans certaines zones pardon des mesures d'urgence le week-end pour faire des opérations flash à la fois l'injection et le dépistage prioriser des vaccins dans certains départements parce que le virus circule de connaître quelle est la circulation de quel variant etc. donc si on est à un auto-test que va devenir la fiabilité de la base de SIDEP donc le gros danger je pense que les auto-tests pour l'instant ne seront pas disponibles après il peut y avoir une évolution et la situation intermédiaire un prélèvement nasal et la réalisation d'un test antigénique par un professionnel de santé qui est bien sûr la pharmacie qui peut être 6 minutes en faisant 85% et bien sûr de l'enregistrer en fonction du résultat accompagné d'un professionnel de santé donc on va voir ce que va dire l'HAS mais le sentiment que l'on a aujourd'hui auprès des dernières informations qu'on a pu recueillir c'est pas open bar comme en Allemagne d'ailleurs en Allemagne ils sont en train de se demander s'ils vont pas faire marche arrière après il peut y avoir un débat en milieu scolaire où il faut faire beaucoup de tests sur des gabins pour qui le nasopharyngé est pas toujours facile à faire même si on s'aperçoit qu'à partir de 7-8 ans franchement bon ils aiment pas mais ils acceptent et ça se fait bien mais s'il faut en faire souvent parce que chaque fois qu'il y a un gamin qui est contaminé dans une classe il faut repasser ses plus de 3 par semaine ça peut devenir extrêmement traumatisant on a des tests salivaires on va voir dans quelles conditions ils peuvent être utilisés en milieu scolaire ça circule beaucoup et c'est là aussi où peuvent se déclencher des clusters très très importants donc on attend les avis donc pour l'instant ne cédez pas à la pression de ceux qui vous disent ne vous inquiétez pas nous on a des informations et on sait que ça va être possible donc achetez non et après il faudra certainement les évaluer et voir ce qui sont éventuellement fiables et pas fiables où il y a encore un petit peu de boulot c'est bon pour les tests Pierre on fera la présentation du métier je pense une prochaine fois parce que là c'est un petit peu tard il y avait également une information parce que sur la cotisation à des SPN on a vu une communication de cette structure qui vous demande de payer les cotisations de 2020 alors Bénédicte qu'est-ce qu'on fait ? il ne faut pas payer il ne faut pas payer il ne faut pas payer oui en fait juste pour vous rappeler rapidement on s'était mobilisé contre cette cotisation qui pour nous était inutile puisqu'elle était redondante avec la cotisation du FNDP donc qui permet de financer les syndicats donc la DSPL permet de financer les syndicats qui sont adhérents à l'UNAPL et notamment la FSPF est adhérente à l'UNAPL donc elle permet de financer ce syndicat et il y a un avis du Conseil d'État enfin le Conseil d'État a fait tomber cette cotisation sauf qu'en fait elle a fait tomber cette cotisation uniquement pour les personnes qui ne sont pas adhérentes à un syndicat de l'UNAPL donc pour être clair les personnes qui sont encore adhérentes qui sont adhérentes à la FSPF pardon doivent payer cette contribution les personnes qui ne sont pas adhérentes à la FSPF ou qui sont adhérentes à l'USPO ne doivent pas payer cette cotisation et vous voyez que très récemment vous avez reçu des rappels de la part de l'ADSPL pour vous faire payer cette cotisation donc on voit bien qu'elle est toujours obligatoire pour les personnes qui adhèrent à la FSPF qui elle-même est adhérente à l'UNAPL donc nous ce qu'on vous recommande en tout cas pour les pharmaciens qui ne sont pas adhérents à la FSPF ou qui sont adhérents à l'USPO c'est de ne pas payer cette cotisation et on craint que pour les adhérents à la FSPF cette demande de cotisation se poursuit également sur 2021 donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et dites-le à votre comptable parce que les comptables ont du mal un petit peu à comprendre donc voilà vous avez le droit de ne pas la payer si vous n'êtes pas adhérent à un syndicat qui a organisé est-ce qu'il y a d'autres questions si vous n'êtes pas adhérents à l'USPO ou si vous êtes adhérents à l'USPO ça fait 5 ans qu'on vous dit de ne pas payer donc continuez à ne pas payer si vous n'êtes pas adhérents personne ne viendra vous chercher des coups dans la tête c'est quand même le conseil d'état qui a pris cette question donc quand même voilà et les autres continuent à demander de l'argent est-ce qu'il y a d'autres questions Bénédicte c'est midi 3 ouais il y en a plein allez on en fait 2-3 allez on se demande 2-3 questions mais vous prenez les meilleures ouais super alors attendez parce que là mon truc bug bien sûr quand je veux le faire ah oui ça j'ai eu pas mal ça il y a eu une inquiétude sur l'approvisionnement de la seconde dose et est-ce que donc je dois mettre de côté tout de suite la dose de rappel et donc conserver ce flacon pour être sûr que je pourrais vacciner la personne Gilles je peux me permettre je rigole parce que 12 semaines mais dis donc c'est dans une éternité donc non non je vous taquine pour dire en fait et je pense que Gilles je sais pas quel message pour l'officine mais il faut surtout pas mettre de côté et ce que nous on voit depuis le 29 décembre on a fait notre première injection il n'y a pas une semaine qu'on pouvait prévoir à l'avance et là l'exemple enfin le ministre l'a redit par rapport au plan de livraison qui sont prévus il y a de tels changements et voir il y a eu des modifications de calendrier vaccinal voilà donc peut-être de regarder une bonne dose est une bonne dose injectée dans un deltoïde et on gérera la suite mais voilà après je ne sais pas pour l'officine Gilles c'était le dogme hospitalier on a à l'aider encore le ministère cette semaine où on leur a bien dit qu'il fallait quand même qu'ils tiennent compte de ça dans les approvisionnements si c'était dans leur capacité mais bien évidemment toutes les doses qui sont là sont à injecter tout de suite et on leur a bien redit ils nous ont dit bah oui on prend le point et bien évidemment on prend en sorte que les doses de rappel soient là en temps et en heure oui juste pour compléter tout oui juste pour aller dans ce sens là vu les données d'efficacité que je vous ai donné avec l'étude écossaise suite à la première dose uniquement la première dose pour la pandémie il y a un vrai enjeu de pouvoir faire cette dose immédiatement et d'éviter de stocker cette deuxième dose on a raté en l'occurrence encore aucune deuxième dose malgré l'absence de visibilité qu'on a sur les approvisionnements donc c'est efficace dès la première dose à partir de 4 semaines c'est vraiment fabuleux c'est plus de 80% d'efficacité sur les formogrammes donc ça serait contre-productif sur l'épidémie certainement peut-être sur Pfizer on a vu que la seconde dose était dans un créneau 21 jours 28 jours et il n'a pas eu de raté il y a eu priorisation du rappel puisque c'était le protocole et donc pour AstraZeneca le message c'est on sécurisera la seconde dose et l'avantage d'AstraZeneca c'est que voilà on est sur une fenêtre de deuxième injection qui est moins stricte qu'avec des vaccins ARN et donc voilà maintenant nous promettent en tout cas pour le mois d'avril des volumes plus importants le trou d'air le trou d'air est là dans les 15 jours à venir mais en tout cas s'il y avait à faire un choix à un certain moment par les pouvoirs publics il y aurait le choix de faire comme l'Angleterre de dire on fait qu'une seule dose pour l'instant ou le choix de dire on préfère faire la seconde dose et on la priorise par rapport aux primo-injections voilà ça ce sera si vraiment on avait une difficulté et je pense que je suis optimiste voilà on ne va pas prévoir des difficultés tant qu'on ne les a pas Dernière question pratico-pratique qu'est-ce que je fais du flacon utilisé dans quel déchet je le mets le flacon vous le mettez avec le dasserie vous l'éliminez c'est classique il n'y a aucun souci le déchet de soin ça a été piqué avec des aiguilles vous le mettez c'est tranchant c'est du vert donc vous le mettez avec votre seringue et ça sera très bien on vous le conseille de plutôt le mettre dans le circuit dasserie plutôt que dans des poubelles normales pour éviter le risque de détournement qu'il pourrait y avoir éventuellement sur on a beaucoup été inquiet vis-à-vis de ça à un moment donné sur les flacons vides réutilisés au rempli le circuit dasserie sécurise l'élimination c'est scellé à la fin c'est beaucoup plus compliqué de faire de la malveillance avec ça donc c'est la recommandation qu'on peut faire je ne sais pas si Pierrick alors nous Arnaud très bien surtout j'allais dire le premier il est collector vous le gardez moi je je les garde collector les premiers les premiers flacons c'est historique mais non Arnaud a très bien effectivement répondu ça a été un débat la question des OGM des Dasserie ben voilà il les ramène même à la maison alors nous on a eu une petite difficulté par rapport à ça parce que Dasserie nous on a un circuit classique tranchant coupant alors on a on a rajouté les tests antigéniques avec l'accord du ministère et l'accord avec Dasserie et on a aussi nous une récupération de MNU des médicaments non utilisés où on met tous les flacons enfin tout ce qui est médicaments que ce soit forme solide forme liquide dans les MNU et donc la question que l'on s'est posée et pour l'instant nous on recommande de le mettre dans les MNU puisque la MNU c'est pas la poubelle c'est une récupération par le circuit pour que ce soit détruit comme tous les autres médicaments donc ce que l'on s'est dit c'est que le flacon pouvait suivre ce circuit qui est un circuit sécurisé et qui n'est pas un circuit qui va rajouter à Dasserie un flacon alors qu'il n'y a pas de tranchant et coupant donc voilà il y a un débat qui est couvert de toute manière vu que le flacon c'est pas trop grave nous pour l'instant on vous recommande je vous demande votre avis à la fois Pierre-Rick et Arnaud est-ce que si on le met dans les MNU je ne peux pas le mettre à la poubelle ça c'est évident et si on le met dans les MNU qui est un circuit sécurisé est-ce que ça vous pose un problème ? Pas du tout vraiment c'était plutôt d'éviter ces déchets là dans un circuit déchet ménager où on pouvait craindre des détournements des usages mais c'est très bien le cercle MNU que je n'avais pas en tête en officiel Oui parce que vous vous l'avez pas puisque vous utilisez tout à l'hôpital vous il y a des patients qui nous ramènent quelques trucs qui l'ont pas qui ne peuvent pas surtout pas mettre à la poubelle évidemment vous avez dit que c'était la dernière ? C'était la dernière Oui alors c'est midi 10 oui écoutez voilà on a des petits des 10 minutes on n'a pas pu intervenir on voulait vous présenter un petit peu la partie métier que Pierre avait préparée mais ce sera pour le prochain webinar donc dimanche prochain c'est ouvert à la Bourgogne-Franche-Comté mais tout le monde peut se connecter donc il n'y a pas de soucis et puis on aura le prochain webinar le dimanche 29 c'est ça ? C'est ça ? Dimanche 28 C'est ça ? 28 pardon dimanche 28 où on abordera d'autres sujets et bien sûr toute l'actualité en tout cas moi je voulais vous remercier Pierre-Éric et Arnaud parce que voilà vous voyez bien que ça c'est notre profession moi je suis toujours quand j'explique ça plusieurs fois au ministère je dis nous on est des respectueux de la réglementation on est des complexés de la dose on vérifie trois fois les trucs parce que c'est notre métier c'est notre métier de pharmacien on est toujours très très attentif au protocole et à ce que l'on fait en tout cas moi je vous remercie d'avoir apporté toute cette expérience parce que vous avez beaucoup plus de recul que nous sur la vaccination de montrer que ce n'est pas compliqué par contre qu'il faut respecter les règles à la fois d'hygiène de prélèvement voilà parce que c'est franchement abordable pour tous les pharmaciens voilà on a sécurisé la grippe on avait les mêmes inquiétudes à l'époque pour la grippe voilà là on a le vaccin Covid et franchement merci de vos interventions extrêmement pétises extrêmement rassurantes et encourageantes pour tous les confrères officinaux et je pense Piri qu'il faudra qu'on continue de travailler pour voir comment éventuellement au-delà des centres de vaccination si les pharmacies peuvent contribuer sur le Pfizer qu'est-ce qu'on pourrait proposer quitte à faire des expérimentations sur des sites sur des départements pour voir si c'est possible de recevoir les doses le lundi et d'avoir jusqu'au vendredi pour les injecter puisque c'est ça qui est possible de faire avec le Pfizer alors voilà vraiment un remerciement de la part de tous les confrères qui se sont connectés et puis de tous les confrères qui vont voir le replay puisque c'est accessible bien sûr à tous les pharmaciens et puis là ce sera difficile de découper parce que la partie vaccin AstraZeneca a fait une grande partie de ce webinaire et les pharmaciens ont besoin de références et de recommandations précises et si jamais il y a de l'actualité et bien on vous ressoullicitera et si vous acceptez de venir et bien ça nous fera énormément de plaisir un bon dimanche un bon dimanche à tous et à très bientôt et merci pour tout le travail que vous faites chers confrères pour organiser cette vaccination Covid c'est à vous merci pour l'inventation merci à vous au revoir merci Pierrick à très bientôt merci Pierre merci Bénédicte au revoir au revoir au revoir Sous-titrage